Ouais, t'es en vacances ? Non. Tu démarres ou tu démarres pas ? Ça y est, le stream est lancé. Ah, ça y est, ça va. Bonsoir à tous, c'est Amiaki. Et bonsoir à tous, moi c'est Tony R.C. Comment ça va les gens ? Alors, bienvenue à tous sur la chaîne Tony R.C. Ça va être un petit live assez cool puisque... La caméra qui est mal orientée. Puisque c'est du dessin sur carreau. Il y a une petite, une grande. Ouais, mais la petite... Je vais voir. En tout cas, ce qui serait... En tout cas, bonsoir à tous ceux qui sont en train d'arriver. Salut Mathieu, salut Rémi. Salut Seb Seb, Christophe, le gros. Salut Ben's Bike. Et voilà, salut à tous. Alors, j'ai plus ma règle souple. Parce que mon fils, il me l'a repris, je suis triste. Salut Christophe Haïd. Alors... Salut M. le gros. Alors... Comme je te disais, Tamia. Oui. Tamia ? Vous voyez, celui-là ? Tu m'entends pas. J'ai perdu Tamia. Ah bon ? Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Bienvenue sur le streaming de la chaîne Tony RC. Et là, tu m'entends ? Alors, je recherche le projet... Fab, Fab... Tu m'entends là ? Pièce jointe. Non. Ici... Tony... Tony... Alors, il est où son projet ? Voilà. En fait, il n'y a pas un projet qui est facile. Tony, tu m'entends ? Christophe ? Christophe ? Christophe le gros. Bonsoir chez l'âme. Tu m'entends Christophe ? Ouais, je l'entends Tamia. Anthony, il ne m'entend pas. Oh, mais il fait une blague, non ? Je pense. Tu connais ? Tu le connais, hein ? Salut à tous. Salut Nounours. Salut André. Bonsoir à toi. Euh... Je dois avoir un problème. Discord, il y a quelqu'un sur le Discord ? Ouais. Ah, je les entends pas. Je les entends plus. Tamia, on va chez Mumuse, il y a un live. On fait la sourde oreille. Bon bah, je repars chez Romano alors. Allo ? Bonjour Stéphane, ça va ? Ah, ça y est. Excusez-moi les gars, je ne vous entendais plus chez moi. Voilà. Vous allez bien ? Ouais, bon, on revient à ton live alors. Tu as de la chambre. Bah, j'ai pas entendu tout ce que vous avez dit avant, en fait, les gars. Tamia, il nous a engrainé à aller chez Mumuse. Ah bah, c'est... Vous allez où vous voulez, hein ? J'ai dû louper le début de votre conversation. Voilà. Ouais, on dise des conneries. Alors, alors, euh... J'arrive pas à décider sur quelle carrosserie je commence, en fait, tellement c'est pas évident. La grosse, c'est à qui ? Bah... Toi, tu m'as dit d'attendre pour faire les deux en même temps. Ouais. Du coup, je vais attendre. Tu m'as dit ça hier. J'ai... Pourquoi ? Bah, surtout que si c'est les deux mêmes couleurs, ça serait con de ne pas les faire en même temps. Bah, j'ai des potes qui m'ont dit que ça serait con de faire les mêmes dessins. Bah, moi, je suis pas d'accord avec tes potes, euh... En fait, euh... Moi, je trouve ça bien. Quand, dans ta collection, t'as une déclinaison de ta peinture de carreaux sur plusieurs échelles. Tu vois ? Bah, ouais, j'avais pensé à ça, toi. C'est pour ça. Salut, Morgan. Salut, Morgan. Ouais. On fait comme on a dit, et puis on verra plus tard si... Bah, du coup, c'est... On reste sur ce que tu... Sur ce que tu m'as dit hier, là. Ouais... Ouais... Merci. Bah, si jamais j'ai mis des photos et un lien pour notre... Pour la prise en Suisse, la près de chez moi, finalement, j'en ai trouvé une tonne. Ah, bah, c'est bien. C'est cool, ça. C'est dans quoi, en général ? La près de chez moi, 45 000 et plus. C'est quoi ? C'est l'hostalo, ça ? Non, non. Elle est magnifique. Wow ! Oh, la vache. Dis donc, t'as de la chance d'avoir ça. Ah, belle. À 45 minutes, c'est tout prêt, hein. Ouais, ouais. J'y vais. Magnifique. J'y vais deux fois par semaine, hein. Wow ! En plus, tu vois qu'il y a des pistes 1 huitième qui roulent dessus, là. Oh, la, 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 la. Bah, oui. Bah, il y a le lien internet plus haut. Wow. Ah, elle est belle. C'est comment, le nom de la piste ? Bah, c'est... En haut, il y a le lien internet. Non, mais le nom de la piste ? Ah, c'est Sébastien Bumi. C'est un coureur automobile. Suisse. Et c'est dans, je veux dire, la ville, plutôt. Ah, c'est à Aigle. C'est près du lac Clément. Magnifique. Bah, franchement, t'as une chance de t'arrer, hein. C'est un vrai circuit 1 huitième, là. Ouais, justement. C'est pour ça que... Ouais. Voilà. Et que tu rouges souvent, Tamiya, là-bas ? Non, non. J'ai découvert ça en cherchant. Je la connaissais dedans, comme ça. Puis j'ai pensé à ça, enfin, des jours. Et puis, c'est pour ça que... Donc, euh... Oh là ! Qui c'est qui est par là ? On dirait Christophe, là, qui parle. Ah non. C'est pas moi, là. Voilà. Je vous mets le lien dans le chat YouTube du circuit suisse. Non, c'est Stéphane qui a parlé. Salut Stéphane. Eh, Tamiya, t'as pas un sous-sol à louer ? Pourquoi ? Bah, tu me loues 50 mètres carrés. Je trouve un travail en Suisse. Et je vais rouler sur la piste. Et puis, tu mets où, t'es en camion ? Non, chez moi ? Oh non, mais non. Je change de travail. J'en fais charcutier. Voilà. Ecoute, je pense... Pourquoi t'aimes bien ? Elle est sympa. Ma père, c'est du... Un huitième et un dixième. Bon. Elle est magnifique. Elle est juste magnifique. C'est quoi ta question, le jeune Mathieu ? Tu t'y connais un peu en FPV ? Euh, non. Si, c'est ça ta question, c'est non. Et sinon, c'est quoi ton autre question ? Non, moi, c'est... Fils de Dieu. Mouais. Ça sent le pseudo pourri, ça. À surveiller les modos. Quel ? Celui que je viens de dire. Ah oui, je suis... D'accord, oui. Ah, c'était ça ta question ? Ah, mord de rire. Mathieu. D'accord. Ben non, pas vraiment, non. Non, non. J'ai pas fait de FPV encore. Bonsoir, Lord RC. Bon, encore une carreau bien compliquée. Hum... Putain, je sais pas par quoi commencer. Pouf pouf. Ben, elle fait pouf pouf. Oh là là là. Non, mais j'en ai marre. C'est qu'on me demande de faire des décos de carreaux, mais on me donne qu'une toute petite photo et tu vois que c'est un design de folie, quoi. Pas assez de détails. Ouais. Ouais, et puis j'ai qu'un angle. Je sais pas comment c'est vraiment de face. Tu vois, j'ai un peu de côté. Ah, c'est l'horreur. Hum... Attends, elle va être belle quand même. Salut, Lord. Salut, Stéphane. Je vais aller chercher les autocollants de la BT pour voir. Alors. Ah ouais, c'est ça. Il y a tout ça du pare-brise qui est pris. D'accord. Ok. Donc c'est ça au moins à peindre. Devant, ben ça sert à rien de le peindre. On va gagner du temps. On va gagner du temps. Les phares, ben ils sont pas mal les phares chez BT comme ça. Voilà. Ben écoute, je suis désolé, Mathieu. Je sais pas. Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Tonin RC. Il y a le mec qui fait énormément de FPV, Mathieu. Abonne-toi à sa chaîne. RC Tonin ou Tonin RC. Un truc comme ça. T-H-O-N-I-N. Et le gars, il fait de l'électronique. Il s'y connaît à fond. Après, des chaînes en FPV, il y en a pas. Moi, c'est plutôt, ma spécialité, c'est plutôt la voiture RC et pas FPV. Peut-être que je ferai du FPV un jour, mais aujourd'hui, j'en ai pas encore fait. Disons, BT Design, ils sont pas radins en autocollant. Il y en a. Ouais. Il faut attaquer. On va attaquer. On va attaquer. En fait, le plus dur, c'est de faire les premiers traits. Et après, c'est parti. Ouais. Je vois rien. Mon fils, il m'a piqué ma RC souple. Enfin, il dit que c'est la sienne. Ton marqueur, il commence à fatiguer. Non, non, non. Ça va. Putain. Comment ça se fait qu'elle est rayée comme ça au-dessus ? Franchement qu'il y a un film de protection. Bon, ça va, c'est pas la mienne. Non, mais après, c'est le film qui déguste. Mais je comprends. De toute façon, c'est pareil, c'est une carreau. Une fois que tu te retournes une fois sur la piste à pleine vitesse. Et tu vois là où c'est rayé, là, ici, sur le film. C'est pas la première fois que je reçois les carreaux abîmés comme ça au-dessus, tu vois. Eh bien, tu te retournes une fois à pleine vitesse sur la piste. Cette rayure qui est là, mais ta carreau toute neuve que t'as fait peindre, tu pleures, quoi. Je vais en faire une deuxième après. Une incassable. Non, 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 mais une pour étagère et puis une pour rouler laver. Ouais, je confirme, le jeune Mathieu, le gars que je t'ai dit, va voir s'il te plaît sa chaîne. Tonin RC, il fait du FPV avec des T-Max, des X-Max. Il met du FPV sur la plage, il va mater des filles avec sa voiture de tout près. Et puis, quand elles se lèvent pour râler, il se barre avec la voiture. Ces vidéos, elles sont rigolotes. OK, alors, on va commencer comme ça. Tu peux nous éclairer un peu sur le design qui demande les guises quand même. Tu veux que je t'éclaire ? Ouais. Alors, tu veux m'éclairer ? Ben, ça te dure. Alors, bonjour Tony, cela fait un petit moment que je suis t'es live. Et franchement, tu fais des carreaux magnifiques. Ça, c'est un five. Pourrais-tu me faire un devis pour la carreau 657 de chez Wartel ? C'est du 1 8ème piece, je pense que tu la connais. Dans le style ci-dessous. OK. Et après, il a changé d'avis. Par contre, au niveau de la carreau, change le rose par une autre couleur. OK. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ? Le rose par du rouge. OK. Donc. On a. C'est la carreau de Fab. On a du rouge. Pour le rouge, un peu comme cela. C'est un rouge vif. Vif, plutôt plus jaune. OK. Côté de l'aileron en noir. OK. Je l'ai laissé dans la boîte. Je l'ai laissé dans la boîte. Hop, hop, hop. Alors, là, qui a roule, il y a du blanc, du noir, du rouge, du bleu. Bleu, blanc, rouge, noir. Bleu, blanc, rouge, noir. Donc, on a. Du rouge derrière. Du noir. Pas mal sur les côtés. Et au-dessus et devant. Du bleu. Et puis, beaucoup de blanc. Alors. Hop. Je suis chez mon fils. Il m'a piqué la règle. Alors, André. Alors, de quoi ça parle ? Mick. Betty Jane fait des plots de carrosserie aimantés pour tracer les trous. Mike. Attention, les plots de carrosserie aimantés. Je ne suis pas sûr que... Enfin, moi, j'en avais acheté, mais ils ne marchent que pour un dixième. Après, je ne sais pas s'il en faut... Il y en a des spécifiques pour les GT8 ou pour l'échelle 1 huitième. ... Ouais, j'ai dit T-Max, excuse-moi. C'est parce qu'avant, j'avais un scooter moi aussi. Voilà, désolé. Hop. Bah, alors, on n'entend plus, Tamia. Si, si, je suis là. Ouais, tu es encore parti sur les autres lives. Non, non. Je ne suis pas comme Rémi. Mais t'as le droit. Tu fais ce que tu veux, franchement. Je te taquine. Je ne suis pas comme Rémi. Euh... Christophe, tu te racontes quoi ? Je ne t'entends pas. Pardon ? Je ne t'entends pas. Bon, je suis un petit... Bah, quand tu ne m'entends pas trop, c'est que... Je suis un peu fatigué. Ouais, je comprends. Grosse journée, je pense. Bah... Encore, oui. Et puis... Tous les joueurs. La Soul. Salut Eric. Bonsoir Eric. Tiens. Vous voyez des gens que je ne vois pas ? Ah, mais... Je suis resté bouche bée en plus sur les photos que tu as pris de la piste. Ils puissent comme ça vers chez nous, ça serait... Bah, on n'en a pas beaucoup. Ah, non. Ah, la Lout est en train de faire des stickers Ferrari. C'est bon. Ouais. Elle va aller. Marin. Disons, la Lout, il s'est mis à fond sur l'imprimante, hein. Bon, il va nous... Il va nous en faire. Ah, monsieur la Loutre. Si, pour la semaine. Oui. Tu comprends pourquoi je me laisserai tenter, Tony ? Tu vois ce que je veux dire ? Euh... Non, vas-y, tu peux en parler tout haut. Vas-y. Hein ? Vas-y, tu peux en parler tout haut. Non, mais la RX8. Oui, alors, dis-moi, dis-moi, parle. Non, mais tu vois pourquoi je me laisserai peut-être... Ah bah oui, là, maintenant, je comprends tout à fait. Carrément. Par rapport à la piste. Hein ? Par rapport à la piste. Bah oui, parce que sinon, ça c'est enroulable autrement que là-dessus. Ah bah là, du coup, même ta GTX-O, elle irait dessus aussi. Ouais, justement, c'est pour ça que... Petit à petit, j'ai peut-être essayé de mettre... Mais 45 minutes pour aller à une belle piste comme ça, franchement, ça vaut mieux. Une petite heure, ça dépend d'un circuit, mais c'est pas très loin, quoi. Si tu vas pour la journée, ça va, quoi. Bah oui, c'est magnifique. C'est près du lac Lémeur. Le lac Lémeur... Il y a plein de photos, hein, sur le site, si vous voulez aller voir le site. Salut Eric ! Par exemple, je vais faire un tour en suite. Hop. Et ça marche. Hop. Ouais, donc j'ai demandé à Égouin si la RX-8 était un châssis récent. Il m'a dit oui, oui, c'est un châssis assez récent. Donc en plus, c'est la version 3. Donc dans la Nitro, elle est aussi en version 3. Ouais. Et sur le site officiel X-Ray, c'est encore la version 2 avec toutes les pièces alu en orange anodisée. Alors que la 3, c'est tout est noir. Donc ça prouve que noir, c'est un châssis très récent puisque c'est le design... Ils ont commencé en 2020 à abandonner le orange, tu vois. D'accord, ouais. Voilà. Donc si ça peut te rassurer, c'est pas un vieux châssis qui est sorti il y a longtemps. Ouais, ouais. Non, mais je t'ai juste un peu pour t'enseigner, mec. C'est vrai que c'est... Pourquoi pas ? Mais c'est vrai qu'on voit un peu la... Tu me le diras, quoi. Elle fait 298 mètres derrière la piste. Ouais, c'est pas mal. La serrure, c'est valable. Merci Balade, on se voit. Monsieur Balade, salut les copains, comment allez-vous ? Ben, ça va bien et toi ? D'ailleurs, faut que je tourne la caméra, moi. J'ai la tête dans mon petit 4-4. Et combien à l'abonnement là-bas pour une piste comme ça ? Écoute, j'ai pas tout regardé, mais je crois qu'il fallait à la journée aussi. C'est vital pour la journée. Après, j'ai pas regardé les abonnements encore. Ah, ils font des frites aussi. Ils font à manger, ça c'est bien ça. Ouais, je pense que c'est quand il y a des manifestations. Ouais. Oh, ils font des rôtis. Ils font des rôtis au barbecue, tournés comme ça. Oh, c'est magnifique. Oui, j'ai vu, tu regardes la bouffe. Elle dit donc, la BT design, elle est pleine de trous avec plein de détails. Et ça, c'est une horreur pour peindre ça. Et... Oh, top. Tu vas me faire une belle carrosserie. Je veux ça. Ah, mais si tu veux, je fais deux designs en même temps. Je la fais elle et toi en même temps. Ouais, mais je sais pas si son design, je l'aime bien. Tu veux que je te le montre ? Ouais. Oui, toi. Je te le mets dans le Discord. Alors, le Discord, il est où ? Stéphane, que penses-tu du stilt sur la carreau que tu peins ? Stéphane, parle tout en vocal parce que là, je comprends pas ta question. En fait, je veux monter une carreau sur mon 8ème. C'est quoi ? C'est un TT ? Je voudrais que ça ressemble à ça. Ouais, c'est un TT. Et je voudrais que ça ressemble à la voiture de Loeb. Et je cherche une carreau pour m'en mettre dessus. C'est quoi comme... C'est un TT 1 8ème ? Ouais, c'est un TT. C'est un MHD Gunner. Mais c'est un montage que tu as fait en Photoshop ? Non, non, non. La voiture là, je l'ai trouvée sur le site de Sébastien Loeb. C'est sa voiture qui court le Dakar avec. D'accord, d'accord. Et je voudrais monter une carreau comme ça sur la mienne. D'accord. La difficulté, c'est de trouver la carreau. Justement, la carreau que tu es en train de peindre, ça ressemble bien. Après, il faut que je voie les antraxes pour les roues. Parce qu'en fait, sur le Gunner, j'ai vu que la carreau de Schlass va pile poil dessus. Ah, bah dis-moi, je l'ai devant moi mon maître. Tu veux savoir l'antraxe tout de suite ? Si tu l'as, ouais, je vais mesurer le mien après. Je vais aller chercher ma carreau et j'ai une carreau bien plus tard. Je vais aller la chercher après. 330 avec l'antraxe. Hein ? 330 ? Ouais, 325-330. C'est ça. J'ai bien pris ma leçon. 325. Bravo, 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 bravo les gars. On a des pros ici avec nous. Excuse-moi pour revenir à l'RX8. Par contre, il conseille de tourner en 4S, tu m'as dit. Oui, pas du tout 6S. Ok, ouais. Et avec ça, un moteur assez puissant, je crois. Il m'a dit, il faut mettre le... Ah, 2600. 2600, je crois. Mais un Xerone, alors ? Oui, oui. D'accord, mais c'est celui qui va... Comme celui de David, mais... C'est la même taille ? Oui, oui, c'est... Il y a Mickael Dardarian qui l'a essayé. Pas bon ? Et du coup... Mickael Dardarian, il a essayé sur ça un huitième. Normalement, j'aurai la proposition demain. Je te transférerai le contenu du matériel qu'il va y avoir avec. Donc, tu auras une carrosserie Pro-Line, un truc comme ça. Mais ils vendent plus la thermique, combien ? C'est marrant parce qu'ils l'ont en stock, mais pas l'autre. Alors, je ne savais pas s'il y avait mis. Euh... La thermique, je n'ai pas demandé le stock, puisque tu t'en foutais. Non, 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 mais... Non, elle n'est pas en stock. Il m'a dit que c'est vraiment des ventes au compte-goût, ce genre de voiture. Voilà. Aujourd'hui, c'est une catégorie qui, je ne sais pas, je ne pense pas que ça existe déjà en course officielle en France. Je ne crois pas. D'accord. Parce qu'en Suisse, ils font des petits championnats Suisse avec... Ouais, mais des fois, la France, tu sais, la FEDE, ça n'a jamais été les plus réactifs. Et ils nous le prouvent encore. C'est comme l'État français avec le vaccin. Franchement... Ils vendent toujours, surtout des GT, chez X-Ray, puis les chassiers à un dixième. Les bests se déventent. Ouais. Enfin, les TT, pardon. Les XB2, XB4, T4, ça, ça cartonne. XB8, le tout-terrain huitième, ça cartonne. Que ce soit en thermique ou en électrique, surtout en thermique. Et puis après, tous les autres châssis... Et là, je ne te parle que de la gamme X-Ray, puisque Égouin ne fait pas que de la gamme X-Ray. Ouais, ouais. Oui, je te disais, là, j'ai vu une vidéo de Mimuse qui a reçu le Timasso. Je... 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 je ne l'ai pas vu la vidéo. Non, mais je l'ai vu cet après-midi. J'avais congé, puis je lui tire. Pareil, j'ai vu tantôt, ça m'a fait régoï. Donc, il n'était pas dans le même carton que tiens. Bah non, bah non. Non, non, non. Il m'a dit normalement demain. Ah bah ça va, il n'y a pas de grande différence. Ouais, je l'ai vu au téléphone. Il est beau, le... le dessin de la... 765. T'aimes bien ? Alors après, trop de blanc pour moi. Parce que s'il te plaît, je fais... je colle la deuxième carrosserie dessus. Et du coup, je vais la dupliquer hyper rapidement si c'est le même design. Après, par contre, je peux modifier les couleurs. Mais si tu me dis c'est le même design, là, je vais gagner un temps. Faut... voilà. Ouais, avec un petit peu plus de carbone sur le toit, par contre. Ah bah de toute façon, je ne vais pas faire la copie. Parce que je vois très bien qui est le peintre qui a fait ça. Et je n'ai pas envie qu'on me dise, ah, t'as copié, tu vois. Ah ouais. Donc euh... Mais juste un petit rappel de... juste quelques triangles, tu vois, de la carrosserie. Mais juste quelques triangles seulement. Juste pour dire le clin d'œil. Où ça ? Bon, après, tu le mettras où tu veux, hein. Au-dessus du phare, le long de l'aile, admettons. D'accord. Ouais, un truc comme ça, ou derrière, ou... Quelque chose comme toi, à toi. Comme on dit le client est roi, hein. Ouais, non, mais peut-être, mais on construit à deux, toi. Putain, il y a Space. C'est pas pour toi, celle-là, alors, nouveau Christophe ? Non. Non, t'as vu, hein, je t'avais dit, je suis à la sixième roue du carrosse, moi. Bah, tu vas te mettre à la septième, hein, si bon. C'est parce que Christophe, il m'a dit euh... S'il me dit, je suis pressé, renvoie-moi l'obao, pof, je la repasse avant tout le monde. Voilà. Mais là, il m'a dit, ouais, fais les deux en même temps, c'est pas grave. Je m'en fous, je suis pas pressé, j'ai déjà quinze voitures. Eh, Tony, je me fais du souci pour la GT. La GT, je sais pas, elle est toujours à la douane. La GT, elle est toujours à la douane ? Ouais, à la poste, quoi. Ils s'amusent avec ? Alors, je sais pas s'ils ont du retard, je sais pas. Attends, je vais regarder mes mails, quand même, on sait jamais. En général, la douane, s'il y a une taxe à payer, ils contactent comment ? Bah, je sais pas. Je pourrais pas te dire. Soit toi, soit moi, mais... Bon, bah, ça commence à se sentir mauvais. Ça sent la taxe. Je croyais que tu m'avais dit, elle était partie en Suisse. Euh... Non, elle est en Suisse. Je vais regarder dans mes spam. Bonsoir à tous, bienvenue sur le live. Christophe, je crois que tu dois sortir et re-rentrer. On t'entend plus. Salut, Dim. Salut, Dim. Salut tout le monde, c'est RiminiModélis1059 qui arrive sur le Discord. Putain. Il est rodé, là, ça y est. Salut, Denis. Il faudrait un jour que tu nous la fasses en anglais. Moi, la barrière de la langue, ça fait deux, donc... C'est quoi le projet d'atelier de RC Balade ? Moi, je suis pas au courant. Il a fait une vidéo balade sur... Il présentait son futur atelier, comme j'ai compris. Ah, il l'a fait en... En préparation, voilà. Il l'a dessiné en 3D ? Non, il présentait... Ma balade explique, je veux pas me... Me tromper dans ce que je dis. Je regarde dans mes... Ah putain, il y a un truc de Pascal. Alors... Bon bah, je peux vous dire qu'il fait très froid. Chris, si demain tu passes sur un bourrachard, il y a du verre là-bas. Non, demain je suis à total fluide, je reste sur le oeuvre. En dehors, il pèle bien. Ouais. Bon, j'ai regardé si j'avais pas dans... Dans mes spams un mec de... Ça va, Alphonse Brown ? On se fait un atelier pour les lives. Ah... Bah c'est bien, t'as raison. Eh bah j'irai voir... J'irai voir ta vidéo. Tony, j'ai été mesurer ma carreau. 325 c'est bon. Par contre, la largeur de celle que t'as devant toi, j'aimerais bien la connaître. Qu'est-ce que ça sent mauvais le liquid mask, c'est horrible. Ah oh, à ce moment-là ? Ah ouais, ma femme elle supporte plus de descendre au garage. Alors comme ça, t'es tranquille. Euh... bah je dirais... Ma règle est un peu trop courte. Euh... Je dirais 320. Ouais. 320, exactement. R.C. Balade, tu as installé le chauffage quand même ? T'as dit qu'il faisait froid quand t'as présenté là avant. Bah il faut savoir, mon R.C. Balade, qu'ici il y a un an... Non, il y a un an et demi. Il y a un an et trois mois, c'était invivable ici. Je suis dans un garage qui est pas chauffé, c'est le dessous de la maison. Et en gros, à cette époque-là de l'année, ici il faisait 10 degrés, 11 degrés quoi. Même pas. Et donc là, j'ai vidé quasiment toute la pièce. J'ai mis du placo sur certains murs qui étaient en contact avec l'extérieur. Avec de l'isolant. Et aussi parce qu'il y avait un mur qui était sointant d'humidité. J'ai mis des placo spécial humidité. Avec tout un système de circulation d'air. J'ai installé une VMC. Et puis j'ai peint les murs en blanc et le plafond en blanc. J'ai mis des éclairages puissants pour faire le live. Et j'ai mis par terre un petit parquet. Mais juste sur la moitié de la pièce, le parquet. Comme ça, l'autre moitié, ça reste mon atelier où je peux faire du gros bricolage sans abîmer le parquet. Puis, je n'avais pas fermé la pièce. Et en fait, comme la pièce était toujours glaciale, je l'ai fermée il n'y a pas longtemps avec une cloison en bois et une porte. Et j'ai rajouté un radiateur. Un tout petit radiateur. Mais comme la pièce est super basse, c'est pour ça que je fais mes lives assis. Je ne peux pas les faire debout comme fait Romano ou Mani. Parce que sinon, sur tous les lives, on verrait le plafond juste au-dessus de ma tête. Voilà. C'est vrai que ça fait plus beau visuellement d'être debout sur un live. Mais moi, je ne peux pas. Ma pièce ne me le permet pas. On coupe les jambes. Bon, après, ce n'est pas plus mal. Ça fait moins dynamique d'être assis. Mais bon, on fait avec. On fait avec les moyens qu'on a et ma pièce ne m'a pas. Du coup, je me suis fait un mur spécial rouge. J'avais hésité avec plusieurs couleurs et puis avec une étagère. À la base, le mur, ce n'était pas pour... C'était pour la chaîne YouTube de mon fils d'abord. Ce n'était pas pour moi. C'est juste que sa chaîne m'a donné envie d'en faire une. Et puis au final, lui, il ne fait quasiment pas sa chaîne. Et puis moi, pour finir, je fais beaucoup ma chaîne. Voilà comme ça. Moi, ça me va si tu veux des petits triangles. Bon, hop. Par contre, j'ai du mal à voir cette carreau en gros, tu vois. Donc là, le design que tu m'as montré, c'est celui que tu vas faire sur cette voiture-là. Ouais, mais j'ai du mal à partir là, tu vois, à débuter. Parce que tu ne pourras pas imiter tout à fait. Le client demande ça. Et c'est Balade qui te dit que tu as fait ton local très beau. Merci beaucoup, monsieur Balade. Il parle du local ou des carrosseries, mais je pense les deux. Non, non, il parle du local. Ah. Il parle du local. Non, c'est gay, c'est bien. Il faut isoler. Il faut cloisonner. Moi, j'ai cloisonné avec du bois. Ce n'est pas cher. Une porte basique. Et du coup, comme c'est tout petit, tu mets un radiateur électrique. Et comme c'est tout petit, tu chauffes super vite avec un petit radiateur. C'est sûr que j'ai un investissement. Tout ce que j'ai fait en placo, cloison, radiateur, VMC, j'en ai pour 1000 euros facile. À un moment donné, c'est pas trop cher pour une pièce. Voilà. Il faut ce qu'il faut. Des fois, on en voit des youtubeurs qui font des ARC. Les gosses sont dans leur garage. Quand il parle, on voit tellement de fumée parce qu'il fait tellement froid. Il se l'épelle. Moi, pendant des années ici, j'ai fait des années de compétition. Et je venais bricoler ici des fois l'hiver. Et je mettais deux pulls, un manteau, un petit radiateur soufflant sur mes jambes. Enfin, c'était abominable. Ah ouais. Bon allez, je vais réussir à tracer ce putain. Il faut vraiment être motivé. Stéphane Chipot, bonsoir. Chipot. Chipolata. Non, tu n'as pas le drone. Imagine, c'est son drone. Mais, Christophe. Ouais, mais c'est à manger. Et le gros. C'est moi le gros. C'est toi le petit. Maxime Coco, bonsoir. Je vais vous poser une question à Tony. Il me semble qu'il y a quand même plus d'alu et de carbone sur la RX-6 que sur la GT. Je vais faire un petit tour. Elle est vraiment belle quand même. Le modèle que tu veux. Ouais, ouais. Mais il ne m'écoute pas. Bah si je t'écoute, mais je n'ai pas compris la question. J'ai dit, il me semble qu'il y a plus d'alu et de carbone que sur la GT. Il me semble aussi. Tu as regardé sur le site X-Ray ? Oui, oui, j'ai regardé. Ouais, il me semble. Après, je ne sais pas, c'est des spools dessus, je pense. Mais un dip arrière, c'est une spools devant. Il faudrait que je regarde. Non, non, ce n'est pas une question comme ça. C'est quoi cette carreau ? Elle a l'air sympa. C'est une BT Design. Donc une carreau de GT, un huitième. BT Design 765. C'est un monochrome de chez Wackman. C'est un Bumblebee, ça a manqué. Donc là, je vois un trailer. Il faut que je m'arrête là. Alors, Sylvain. UT4, non, je ne sais pas ce que c'est alors. C'est UT4. C'est quoi, Sylvain, ça, UT4 ? C'est un crawler ? Non. Cross UT4, non. Tu vois la tête dans les carreaux ? Oui, oui, oui. Pas toujours, tu le sais bien. Salut Bumble. Non, je n'ai pas. Oh, qu'est-ce qui s'est passé ? On a un message de Rémi qui a coupé deux secondes. Ah, j'ai juste dit salut à un Bumblebee. Ah, d'accord. En même temps, je coupe mon micro parce que déjà mon père regarde la télé et puis en même temps je suis en train de faire de la Dremel. Ah bah, tu as bien raison de couper ton micro. Je te l'encourage. Tu Dremel quoi, cher monsieur ? C'est sûrement une Dremel chinoise. Non. Tu fais quoi avec ? Tu bricoles quoi ? Les passages du camion parce que les roues ils touchaient. Alors c'était embêtant. Et puis en même temps, je suis en train de faire en sorte parce que j'ai du jeu comme c'est du plastique au pont avant au niveau des roues. Alors j'essaye d'enlever du jeu en étant des rondelles. Oui, Maxime Coco, c'est ta carrosserie. Tout à fait. Ah, c'est Maxime. Maxime Coco, tu tombes bien. Puisque la photo que tu m'envoyais, elle est assez petite. Est-ce que j'ai le droit de... Est-ce que tu t'attends à exactement pareil ? Ou si c'est pas exactement pareil, c'est pas grave parce que comme j'ai reconnu le peintre qui a fait ça, je voudrais pas qu'on me dise que je fasse exactement pareil qu'un autre peintre. C'est au niveau des traits, ça sera à peu près parce que je vois la carreau et je la vois pas de près. Mais aussi au niveau des effets, j'espère que je suis pas obligé de faire exactement pareil. C'est ma question. Tamiya ? Oui. Vous voyez. Donc c'est la RX8, c'est ça ? RX8 E.3 Ah, parce que là, il y en a une avec de l'aluminium doré. Non, non. C'est la E.2 celle que tu vois. Ah, mais attends. Ça ressemble quand même. En fait, X-Ray, des fois, ils sont hyper en retard pour mettre à jour leur site internet. Donc RX8 E.3, c'est ça ? Oui, tu trouveras pas de photo. Mais écoute, j'ai vu un... Ok Maxime, merci. Ah non, un unboxing sur un gars, un gars qui, je sais pas s'il travaille pour X-Ray et pour E.3, mais il faisait l'assemblage d'une RX8 thermique en français. Et t'as vu que la thermique, c'est... Tu peux mettre du thermique comme l'électrique sur le châssis ? Oui, mais il faut un truc de conversion. Je pense que l'électrique, il la vende directement avec la conversion. Avec le kit pour. Et c'est un courroie ? Oui, oui, je sais. D'accord. C'est un peu comme un mini QFO que j'ai montré l'autre jour. C'est une idée, il fait un style. Ouais, c'est vraiment... C'est vraiment un beau petit bijou. C'est du lourd comme on dit. Bah écoute, ouais, comme j'ai vu cette piste, ça me tente bien. Puis pour m'exprimer aussi, tu vois, au lieu d'aller sur le parking. Et t'as vu la ligne droite de la piste en plus là ? Ouais, je sais, j'ai vu. Tu peux t'amuser. C'est clair. En fait, quand t'as une piste comme ça, c'est la carrosserie idéale. D'après les photos, je sais pas s'ils acceptent les GT. Bah après, tu peux toujours regarder le site, le règlement. À part ce moment-là, ils acceptent le 1 huitième. Pourquoi ils refuseraient les GT, tu vois ? C'est peut-être que là, c'est une photo d'une course et que c'était la catégorie. Ouais, mais je regardais les championnats qu'ils ont fait. Ouais. Qu'ils ont annulé surtout parce qu'à cause du Covid. Mais c'était un dixième, un huitième, une piste quoi. Après, je sais pas. Faudrait que je discute avec le président. Faudrait que je téléphone. Ouais. Tout à fait. Tu dis, bonsoir, c'est Tamiya Corporation. Christophe, tu la connais la piste à Saint-Ouen de Touberville ? Peut-peut-peut-peut-peut-peut-peut-peut-peut-peut. Vas-y, parle doucement. Vas-y. Je disais, tu la connais, la piste à Saint-Ouen de Touberville. Non. C'est où ça ? C'est à côté de l'ouvreur. Ah oui, c'est à côté de... Oui. Livreur. Elle est juste à côté de Maison Brûlée. Il passe tous les jours devant. Non, on voit pas. Tu regarderas au feu, à droite, quand tu vas vers moi. Attends. Quand tu viens de Maison Brûlée, tu vas... Au feu à droite, il y a la pancarte de la piste. Ah oui ! Ah oui, juste après le restaurant, il y a une piste... Non, pas le restaurant, au village. Au village, il y a une pancarte avec la piste. Je t'envoie la photo. C'est ça ? Ouais, je t'envoie la photo. Et c'est du 1-10, 1-8 ? Il y a tout là-bas, même du camion. Ah bah... Ça m'intéresse. Oui, c'est. Dans le judiscord, si tu ne reconnais pas les voix, Bumble, il y a Christophe, Stéphane, 276, Christophe, et puis Rémi. Rémi sans famille. Parle le chat, YouTube. Je vois pas bien sur la photo, c'est pénible. Franchement, Fab Fab, si tu avais d'autres points de vue de la Caro, j'aurais été super preneur. Parce que là, la limite, c'est une capture d'écran de ton téléphone. Et je vois plus les bords noirs que la Caro, tu vois. Oui, ben oui, Christophe... Si jamais, Fab Fab, tu m'entends, n'hésite pas à m'en envoyer des photos plus grandes, mais pas des captures d'écran de ton téléphone. Il est en bête, hein, Bumblebee. Il est méchant, t'as mis à la fracture soigne. Oui, il est récupérable. Il faut que tu lui mettes un petit vaccin, là, de Covid dans les moustaches. Il est récupérable, Bumblebee. Il faut rien faire. Il faut vraiment tirer. C'est un cas d'école. Stéphane, t'es là, sinon ? Oui, je suis là. C'est quoi comme short-curse que t'as pris en photo ? Justement, c'est MFD Gunner. Et comme j'ai une carreau de Traxxas, en plus, je l'ai posé dessus. Et ça va nickel. Et la GT qui est en train de faire Tony, ça me plaît bien pour monter dessus. La carreau, parce que sinon, ça fait un bug à l'origine. D'accord. Ouais, ça gratte, Bumblebee, je t'attends. Et ça va, ça va bien, ça, MHD Gunner ? Ouais, ça marche pas mal. C'est de la bonne mécanique, quand même. C'est une vieille marque, comment c'est quoi ? Ouais, MHD, c'est vieux. Ah, MHD ? Ah oui, MHD, c'est un rebagger, MHD. Ouais, comme tout le monde. Non. Alors, pas comme Mobao ? Non, Mobao, je crois pas que. Moi, il me semble que je me tâtais à me prendre un MHD, mais je me suis dit, c'est peut-être de l'Adobe. Bah, tu sais, avec toutes les voitures, toutes les marques des robots, je ne sais pas si les plastiques ou quoi ça tient, les pièces dispo et tout. En plus, MHD est du Nord. Ah, merci beaucoup, Maxime Coco. Tu me diras quand tu les envoies. Et tu as mis quoi comme moteur dessus, Stéphane ? Alors, par contre, je n'ai pas les moteurs d'origine. J'en ai une en Connect et une en Obi-Win. D'accord. Et ils sont un peu suralimentés. Oh là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de KV là-dedans. On dirait, on dirait qu'il va nous dire ça. Tout à fait. Spence ? Et voilà, j'ai fait un beurre dans ma salle, il y a des traces. Ah bah, d'accord. Ah bah, bravo. T'as combien de KV dans ton mot ? Et combien de KV ? Il y en a une qui est en 2200 et l'autre en 2000. En 6S ? Non, je les ai descendus en 4S parce que sinon, je fume le diff. Ah. Tu prends du OBAO, tu fumes pas les diff. Justement, je cherche un OBAO. Je cherche un diff de OBAO à 6 pignons. Moi, je peux te vendre des diffs de OBAO. J'ai pas entendu que vous avez parlé à deux. Pardon. Je disais, je peux te vendre, j'ai deux diffs de OBAO. Non, je cherche pas à OBAO. En 6 pignons, Alu ? Je sais pas, il faut que je les démonte. Ils sont sur un OBAO. Ah, j'ai compris. Ils sont sur un OBAO de 29. Même en 4, c'est 8. C'est bien, là. Alors, Bumblebee nous dit que c'est un gros moteur avec une grosse tige. Ça sent, Bumblebee en forme. Bon, j'ai pas bougé, hein, Bumblebee, t'as vu ? J'ai pas bougé. Non, j'avais pas vu tout le petit message que tu avais mis sur YouTube. YouTube, pour les 1 ans. J'ai recopié ce que j'ai mis sur Facebook parce que j'ai pensé à toi. Je t'ai fait ça juste pour moi. Bah oui, t'es le seul qui a pas Facebook. Qu'est-ce que tu as qu'il a pas non plus ? Oui, moi j'ai Facebook. Si, si, c'est parce qu'en fait, c'est Stéphane, je pensais qu'il y avait pas, mais c'est parce qu'il a plusieurs pseudos Stéphane. C'est Sylvain, comment ça s'appelle ? 6L20, ouais, Sylvain. Je ne sais plus avec qui j'ai parlé pour les tourelles de carbone. C'est Sylvain, puisque dans le Discord, il y a Sylvain qui a mis des tourelles en carbone. C'est la Stéphane. Non, Sylvain, Sylvain. Ouais. Parce que justement, j'attends des pièces carbone pour mettre sur la VT. Les tourelles et puis des renforts. Ah bon ? Ouais, je vais mettre du carbone, ça va faire classe. Ah ouais ? Ils font ça pour repas où ? Non, mais c'est de la fabrication maison. C'est toi qui les as faits. Non, non, regarde un peu comment c'est bien fait. Ah mais c'est le gars qui fait un peu de toure là. C'est pas le pote à Manier qui fait... Je ne vais pas le confondre des noms. Ouais, c'est... Pour vous dire. Ouais, mais c'est le gars au sud de la France là. Ah, je ne sais plus. Je ne sais pas quoi là. Ah Christophe, tu as envoyé les photos sur le Discord. Ouais. Le gymnase et la piste extérieure. C'est que du thermique ou d'électrique ? C'est comment ça se passe ? Regarde voir. M. Toulouse, il est là en sous-marin. En sous-marin ? Pour nous sortir le bon. Et RC by G, voilà. Je voulais te dire, Christophe. Ah, M. Toulouse, il est en sous-marin. Merci, David. Merci, Tami. Salut, M. Toulouse. Salut, Stéphane. Salut. Salut Banggood. Moi, je suis un charlot. Un charlot comme ça, j'en veux bien tous les jours. RC by G. C'est ça que tu as commandé là-bas, Christophe ? Comment ? Tu as commandé, c'est RC by G. Bah, je devais passer. Je ne sais plus, c'est par... Parce qu'il y en a un qui... Ah, je crois que c'est la... Ouais, la stun. Celui qui a pris Macchiaro, je crois. Qu'est-ce qui a pris Macchiaro ? C'est la stun. Ouais. Ouais. Et lui, la... Je crois que c'est ça. Oh, je ne sais pas. Je suis en train de confondre. Je m'excuse d'avance. Je suis en pause. On aurait pu peut-être... Tu peux venir dans le garage, David ? Mais il n'y a rien d'infim. Il a le droit. Il y a que madame. Il la prépare pour la serpanne. Ouais, ouais. Il s'est dit, oh putain, elle m'a demandé de regarder un film avec moi, là. Je veux dire oui. Là, il est en train de faire le canard à côté de Mildon. Eh, Tony, tu as vu le petit message que je t'ai envoyé ? Il y a Tamiya qui te surveille. Comment il y a Tamiya qui te surveille ? Mais je n'ai pas compris. Je t'ai dit que je n'ai pas compris et tu ne m'as rien dit. Qu'est-ce que tu as fait Stéphane encore ? J'ai rien compris Stéphane. Quand tu vas sur la vidéo, parce qu'en fait, je t'ai trouvé et la voiture qui est devant, c'est la voiture à Tamiya. Mais sur quelle vidéo ? De quoi tu parles ? Sur le street view. Va sur le street view de ton adresse et tu vas voir, il y a la voiture à Tamiya qui est devant chez toi. Mais qu'est-ce que tu viens foutre sur le street view de mon adresse ? Il a déjà fait ça chez moi. Mais tu ne connais même pas mon adresse. Mais ici, tu l'as marqué ton adresse dans un de tes sites. Ah bon ? Et voilà. Et voilà, il faut faire attention les gars. Il y a des curieux, je te jure. Oui, mais il y a ma voiture devant chez ça, ça m'étonnerait. Je ne sais pas ce que tu as eu comme adresse, parce que la voiture à Tamiya, elle n'est pas devant chez toi, chez moi. Ah si, une 300, une 3008, un truc comme ça. Ah oui. Le 3008 que Tamiya nous a mis en photo il y a deux jours. Ouais, c'est devant chez mon voisin, c'est mon voisin qui a la même voiture que Tamiya. Ouais, tout à fait. Alors comme ça, tu t'amuses à aller voir sur Street View les adresses des Youtubers ? Non, non, j'ai été voir ton site de ton métier. Ah bon ? D'accord. Ah oui, j'allais dire, parce que dans le monde du modélisme, je n'ai pas mis mon adresse. D'accord. Bonsoir Black. En fait, ça doit être sympa les mariages quand même. Parce que les photos de Tamiya avec les 4 filles, c'est pas mal ça, sympa. Les 4 filles ? 4 filles ? Oh, ça devient intéressant ça. Explique-moi, qu'est-ce que t'as vu encore ? Pourquoi tu dis bravo Tamiya avant que j'ai fait quoi ? Tu connais pas ton site, Tony ? Non mais c'est quoi les 4 filles ? Je sais pas, tu fais une super photo dans un mariage en charmante compagnie quand même. Ah oui, non mais ça j'arrête pas. Et encore, tu sais pas tout. Je m'en doute. Il y a des bonnes parties à mon métier. Non mais on va aller voir le site à Tony. Ah non mais ça, tu verras pas ce qu'il y a de mieux sur mon site. En plus t'as mis le site dans l'ARC. Ça c'est pour moi. Il est discrètement dissimulé quelque part. Voilà. Voilà, exactement. J'ai cliqué dessus et je suis tombé dessus en fait. Non mais t'inquiète, moi j'ai pas honte du travail que je fais. Non, non. Ouais, Mumblebee il dit qu'il y a en plus d'une fouine, il y a une fouine en plus d'une loutre. On va ouvrir un zoo. Merci Max King, Coco. Mais pourquoi les gars vous me facilitez pas la tâche ? Pourquoi vous avez des pseudos différents sur Facebook, Discord et Youtube ? Franchement c'est terrible. Merci, merci. Parce que Maxime, en fait il s'appelle Fabien. C'est compliqué. Et alors sur Facebook, j'imagine pas. Stéphane ? Merci Maxime, Fabien. Qu'est-ce qui m'a mis à Rougemontier ? Ouais, c'est moi, non, c'est à Rougemontier. Mais non, tu vois pas les photos, il te fait des lunettes aussi toi ? Comment ça ? Mais non, mais on voit mal Touberville. Ah, Touberville. C'est un tour de Touberville, au feu ? Au feu, à gauche, ouais. Ouais. Et c'est de la 1.8, l'1.10, comment ça se passe ? Dis-moi tout. Moi, j'y suis passé qu'une fois, j'ai été voir le 6, il n'y a pas longtemps en fait, j'ai vu qu'il y avait ça. Et je pense que par contre c'est que de l'électrique, parce que dans le coin il n'y a plus de thermique, ça fait trop de moins. Tu sais donc, tu regardes aussi une piste, c'est que quand tu as des maisons tout près, en général, il n'y a plus de thermique. Et tu crois que c'est de la 1.8, la 1.10 ? Ah bah, il y a tout, tu tapes, tu tapes, Saint-Antoine Touberville, Modélisme. Tu vas tomber dessus, sur toutes les photos et tout ça, il y a tout. Il y a les camions, dans le gymnase, ils tournent beaucoup avec les camions et tout ça, ils ont du petit, du gros, il y a tout. Le gros, c'est moi, attends, je vais regarder. De quoi le gros, c'est moi ? Je vais le fou, mais. Le gros, c'est moi. Bah oui, je m'appelle le gros. Non mais pourquoi tu dis le gros, c'est moi ? Non, parce qu'il dit le gros, je dis le gros, c'est moi. Moi aussi je suis gros. Non. Heureusement qu'on n'a pas le petit, sinon ça ferait leur aller hardy. Ouais. Toujours les pages d'un Bumblebee. Je sais pas, ça m'intéresse la piste. Alors, hop, ça c'est fait, ça. Alors ça. Tony, tu connais Sébastien Royan ? Oui. Même en vrai. Pourquoi Sylvain, tu es dans tes photographes ? Oui. Bumblebee. J'ai des gros cailloux qui coûtent cher. D'ailleurs, quand j'ai créé ma chaîne YouTube, je me suis longuement posé la question. Est-ce que je fais une chaîne sur mon métier, ma passion ? Mon métier, c'est ma passion aussi. Non, Bumblebee, je fais pas du tout de macro. Non, pas du tout, du tout. Et où est-ce que je fais une chaîne sur ma passion loisir ? Voilà. Et en fait, j'ai décidé de le faire sur la passion loisir. En me disant que si ça se passait mal, je pourrais toujours faire une autre chaîne sur ma passion pro. Voilà. Bon, alors, ça, c'est presque fait. On a un petit trait là. Lui, j'ai pas encore fait. Tony, on te voit sur RC Mag avec ta X-trait 808. Ah bon ? Ouais. Tu as le lien ? Mets le lien dans le Discord. Ouais, je veux le faire. Ou dans le chat. C'est parce que j'ai tapé ton nom sur Google et dans les photos. Bah, on te voit une photo RC Mag. D'accord. Ouais. En 2010. Putain, les mecs, vous êtes en train de me youguliser là. Lors de la Nitromania. J'ai posé. La Nitromania ? Ouais, je me connecte au PC et je mets ça. D'accord Sylvain. Alors moi, je l'ai croisé à Paris sur des workshops, sur des réunions il y a quelques années. Bon, maintenant, je le croise un peu moins. Ça fait un moment de... Salut Rémi. Tu le suis, je suis à Lyon. Ah, tu es un amateur à Lyon. Ah bah ouais, c'est normal que tu le croises à Lyon alors. Ok. Tu vois, Tony, quand je parlais de Caillou, j'étais sérieux. Mais j'ai tout de suite compris que tu étais sérieux sur cette question Bumble. C'est pour ça que je t'ai répondu, sinon je ne t'aurais pas répondu. Rafias, salut à toi. Salut la stunt, on débarque chez RMT. Ah, on débarque de chez RMT. Ah. Il y a un truc qui se fait sur les streams Twitch qui ne se fait pas sur YouTube, c'est les raids. C'est-à-dire que quand il y a un... En parlant de RMT, tu as des nouvelles de ton chrono ou ça ? Non, du tout. Rien, il n'y a rien. Ça n'a pas bougé aujourd'hui. Il n'y a pas de... Mon compte pour acheter la voiture n'a pas été créé sur leur site. Alors moi, j'ai créé mon compte, mais je pense qu'ils sont en plein inventaire, là, début janvier. Et ils m'ont dit qu'ils étaient en plein inventaire. Et ma femme travaillait dans une boîte où il... Enfin, chez un distributeur avant de perdre son poste, là, il y a quelques mois. Et à chaque fois, début janvier, c'était l'inventaire et c'était le branle-bas de combat dans la boîte. Non, parce que j'ai un lien où vous êtes des armes en stock. Si c'est pour moi que tu dis ça, j'en ai rien à faire. Moi, je t'embête. Alors, rien à faire... D'empêche, moi, j'ai suivi tous tes conseils. Quels conseils ? La choix de la marque, le truc... Ah bah non, la nouvelle voiture que tu me... Je t'ai exprès, voilà. Que tu me parles, là... Là, c'est clairement toi qui est venu vers moi avec ce projet. C'est pas moi qui t'ai poussé ni qui t'en ai parlé. Mais par contre, sincèrement, j'ai vu les photos déjà de la deuxième version. Je bave dessus, hein. Elle est magnifique, hein. Tu te parles de quoi ? De la RX. Ah, la RX. Non, non, mais c'est joli, ouais. La RX, je bave dessus. Elle est magnifique. Non, j'entends de voir pour autre chose, Rémi. Gado, pardon. On peut le dire. On est en train de regarder pour un projet piste 1 huitième pure, pas une GT, hein. Une piste 1 huitième électrique. Voilà. Parce que Monsieur Tamiya a découvert près de chez lui une superbe piste 1 huitième en Suisse qui est fabuleuse. Voilà. Elle est magnifique. On a mis le lien tout à l'heure dans le chat. Ouais, mais il y a des photos sur Discord, si jamais. Alors. Quel bel carreau tu nous fais, Bumble. Non, pas Bumble. La stunt, c'est une BT765 pour Monsieur Fab Fab, alias Maximou. Voilà. Daniel R, tu sors. T'es impardonnable. Il regardait TF1. C'est impardonnable, ça. Impardonnable. La stunt. Ça va changer mon arme. TF1. Ben's bike sur le site Coralie. Le chronos n'est pas dispo. Je sais. J'ai vu ça. J'ai vu ça. Je ne veux pas rigoler. Tamiya, tu penses quoi du Sumit ? Moi, je ne connais pas. Le Sumit, c'est un gros Traxas, un 10e, mais qui est un peu de fonction Crawler aussi. C'est-à-dire que tu peux bloquer les ponts. C'est le même que le Revo. Le E et Revo. Bonne nuit Black. Ouais, mais il ne fonctionne pas la même chose parce qu'il n'a pas les ponts bloquant le Revo. Ah oui. C'est plus une sorte de Crawler, Monster, tout comme ça. C'est un mix. Effectivement, Daniel, j'ai regardé le journal télévisé ce midi et ils ont présenté le feuilleton dont tu parles, qui est une enquête avec des enlèvements d'enfants et ça avait l'air vachement bien. Et je me suis dit que ça serait bien que je le vois et que j'ai complètement zappé ce soir. Bon, j'ai fini ce côté. Oh Eric, je ne sais pas si c'est peut-être une base peut-être de Revo le submit, mais à 100%, je ne suis pas sûr. Je ne pourrai pas t'affirmer. Stéphane. Stéphane. Oui. Oui. Je regardais. Donc, il parle. Donc, c'est que des électriques en un dixième et un huitième de ce qui est écrit. Tu as une piste extérieure et une piste intérieure dans un bâtiment. En plus, c'est vachement bien. Je ne suis rien con. En plus, j'avais déjà vu la pancarte, mais je ne l'avais pas. C'est près de chez toi, Christophe ? Près de chez moi, allez, 50 minutes, même pas. Même pas 45 minutes de route. Je prends le Havre, autoroute Pont-en-Caraville, autoroute Maison Brulé. Et oui, j'y suis en 40 minutes. Maison Brulé. Oui. Enfin, c'est des endroits. Ah ouais. Ben oui. S'ils me prennent un huitième avec ma piste, je crois que je vais refaire un projet cette année. Un huitième piste ? Non. Attention. Je ne sais pas si je peux faire, chez le même distributeur, s'ils me feront des remises sur le même type de véhicule deux fois de suite. Tu vois ? Non, non, mais là, j'ai mon camion. 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 sur internet. Non, les infractions et les colonies, c'est quasiment la même chose. Plus ou moins. Rémi Gado en électrique ou en thermique ? Après, je ne suis pas hyper spécialiste. Mais là, on parle pour un projet, piste à 8e électrique. Et on regarde chez X-Ray parce qu'elle est magnifique, la voiture. C'est la RX-8E, c'est ça ? RX-8E ? Ouais. Bon. Ah ouais, c'est top, ça. La piste, elle a une belle piste intérieure. Bon, ouais, elle est... Eh, la piste, elle est dans le gymnase. Dans le gymnase, à comment ? Quand t'arrêtes au feu, tu prends à droite, là, il y a un gymnase. Ah ouais, au feu à droite, je vois où ? La piste, elle est au feu à gauche et le gymnase, il est au feu à droite. Tamir, tu vois où ? Ah oui, bien sûr. Ah oui, je vois de la pencar, je vois du camion. Ah ouais. Il y a encore un autre club à la Londres aussi. Ah où ? À la Londres, on a un grand terrain tété et il y a aussi dans une petite salle à la Londres. Bon, je crois qu'on va dire, je vais faire... Qu'on va faire, il faudra qu'on se voie chez toi. On va faire un petit coup de voiture chez toi. Je ramène l'apéro, une petite bière et puis on en discute de tout ça. Il n'y a pas de souci. Mais là, moi, pareil, si je n'étais pas de machin avant, je n'étais pas trop, j'étais dans le foot. Mais j'ai été voir et avec le Covid, c'est un peu merdique leur truc là, parce que forcément, ils sont affiliés FFVCRC. Donc, ils ont des règles à tenir. Là, moi, mon club affilié à la FED, il est ouvert. C'est juste qu'on doit s'inscrire sur un... Chaque club a sa politique différente. Nous, on doit s'inscrire sur un petit espèce d'agenda pour annoncer à l'avance, parce qu'il limite à 10 personnes à la fois. Voilà, et le problème, c'est que tous les gars qui sont inscrits là-bas, ça va vite en 10 personnes. Tu me fais peur, Bumblebee, si je ne prends que la fin de ta phrase. Ça me fait peur. Tu fais une copie de quelle carrosserie ? Maxime, il m'a envoyé un modèle. Maxime Fab Fab, je ne sais pas son vrai prénom. Et du coup, il m'a demandé de faire comme ça. Je pense que le peintre, c'est du VP Design. Je pense reconnaître tout à fait le style. Et voilà. Donc, donc, donc. Ah, il y a Rafi qui demande le lien du Discord. C'est sous la description en vidéo. Non, la stunt, 729 euros. De quoi ? Laquelle ? A729 ? La RX-8. La RX-8, ouais, ok. C'est non, c'est ça. Bah, tu ne l'auras pas à ce prix-là. Je vais te l'avoir moins cher. Non, j'aurais mis 400. Il y a même pas la Formule 1. Oh, c'est con, j'aurais pu acheter la Formule 1 à Tony. Si ça t'intéresse, Christophe, j'ai pas encore fait la Formule 1 à X-Ray. Elle est magnifique. Ah oui, il y a... J'ai mis... Vas-y, excuse-moi. Non, non, vas-y, mon loulou. J'ai mis le lien où on voit Tony sur RCMAG. Il y a 10 ans. Je vais voir ça tout de suite. Tant que c'est sur RCMAG, ça va. Alors, alors, il est où ton lien ? Mais ça, Stéphane, ce que j'ai juste peur, c'est que la piste extérieure, je vois que de la dixième. Et alors ? Bah, là, il va falloir faire un projet d'un dixième. Bah, VT, j'ai envie qu'il y ait un rouge sur piste. Non, non, Bumblebee, j'ai pas vu du nef, hein, moi. Bon, après, c'est pas grave, je pourrais changer, mais... Oh, la photo de moi ! Oh, la, 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 la. C'est vieux, ça. Oh, là, là. Alors, vous avez vu, j'avais déjà un X-Ray à l'époque. Ouais. Carrosserie by Geographics à l'époque. Ça, c'était mes couleurs de l'époque. Donc, c'était... Toutes mes carreaux étaient de couleurs blanc, science et bleu clair, et jaune fluo, voilà. Et en sponsor, j'avais R&B en pneus pour les moteurs. Et en R&B, à l'époque, ils faisaient X-Ray. Donc, j'avais les châssis X-Ray et les moteurs R&B. Et c'était le C6 de chez R&B. Je sais pas s'il y en a de vous qui ont connu le C6. Et il y avait une belle culasse bien, bien large. Et j'avais les pneus de DLD à l'époque. Et en sponsor. Rémi, vous savez que t'as mis la photo de Tony ? Bah là, sur le chat. Il y a un lien sur RCMAG. Sur le chat YouTube. Comme ça, tu vas pouvoir le voir. Attends. Parce que moi, je suis sur Discord et YouTube sur ma télé. C'est pas VP Design, Maxime. Ça y ressemble vachement. Ah ouais ? Et c'est à toi, la photo de la carreau ? Ou c'est une photo que t'as trouvée ? C'est pour savoir si tu refais faire une carreau d'un truc que t'as déjà. Tu es très jeune sur les photos années ? Bah, ça doit être marqué sur le post. C'était en 2010. Voilà. Photo prise lors de la Nitromania 2010. T'avais 19 ans. Bah non. Et c'était où ça, Tony ? Bah, j'arrive pas à me souvenir. J'arrive pas à me souvenir. La Nitromania. Alors, vous avez vu, quand je vous dis que je connais X-Ray depuis un peu longtemps. Le X-Ray 808 de Tony Musclay motorisé par un RBC6. Alors après, il y a quoi d'autre ? Euh... Attends, je coupe l'ensemble. La petite tête avec les petites joues gentilles, là, sous Mimi. Pour l'Anthony, j'espère que ma X-Ray, elle va passer cette douane, parce que si l'autre, elle reste avec aussi, ça va pas aller. Mais elle est à la douane. Donc, il faut en train de démonter les portières, le capot, tout, voire les moteurs, tout l'intérieur, pour voir s'il n'y a pas de la drogue. Sinon, moi, j'ai plus vite fait d'aller chez Tony la chercher. Pas en bateau, mais en... Ah, excusez-moi, deux secondes, voilà, j'étais occupé. Ah, ben, ça fait plaisir de retrouver des gros plans de sa voiture de l'époque. En plus, si c'est des douaniers suisses qui contrôlent, ils sont plus... Ouais. Non, c'est la poste. Et t'as vu, sur les liens, quand on voit le gros plan sur le train arrière, il est marqué Suisse, Alu Suisse 7075. Ah, t'as aussi un trugui, t'es maçon ? C'est du... L'Aston, t'as commandé un trugui ? Je me souviens plus de cette voiture, je l'avais un peu zappé. Tu parles de quoi, L'Aston ? Qu'est-ce qu'il me raconte ? Je crois qu'il est déjà 11 ans et demi. C'est vrai que... T'es quoi ? Mais je ne me souviens pas de cette course-là, Nitromania, je ne sais même plus où c'était, ça. Dans le 94. Dans le 94 ? Ok. Tony, si tu ne sais pas, tu demandes à Stéphane, hein, gars ? La Nitromania, c'était dans le 94 à Suisse-en-Brie ? Je ne sais pas, ça, le photo en dessous, c'est marqué photo du RC 94. Est-ce qu'ils sont chers, ces Timaso, Christophe ? Le Timaso ? Oui. Non, non. Le prix catalogue. Le prix catalogue, oui. C'est 94, c'est la signature du gars qui a posté les photos. 660 euros, peut-être ? Avec les roues, tout ça, ou bien le châssis seul ? Ah, il n'y a que le châssis. Alors, Sébastien Fosser, merci de quoi ? Tu as pris quoi comme électronique ? Ah, j'ai pris du bon, j'ai pris un XR8+. Et en moteur, j'ai pris le 2250 kV G2, Obi-Wing. Comment ça s'appelle ? Un Inter ou un Savox ? Tony, tu m'as pris quoi ? En quoi ? En cerveau. Un Wartel. Non. Si. Bon, là, tu m'asso. Un SRT. Un SRT. Le Wartel, c'est pour lequel ? Alors, attends, je ne suis pas sûr de le prendre, le Wartel. Ça te dérange ou pas ? Ben, je l'ai acheté pour toi. Du coup, je pense que je suis racheté un deuxième pour moi. Ah, merde. Et c'est vraiment, c'est du bon cerveau. Il ne faut pas croire que ce n'est pas bien. Mais non, ce n'est pas ça. J'en ai un de 28 kg de mon T. Parce que du coup, tu m'as dit que je te le prends. Et un, je l'ai là devant moi. Et du coup, j'en ai deux boîtes maintenant. Bon, ben, c'est un courageux. C'est con. Non, non, mais ce n'est pas grave. Je ne peux pas le mettre sur la table de nuit. C'est du très haut de gamme, tu sais. C'est du full alu. Non, non, mais j'ai le même en 28 kg sur mon TT que je prends. Je voulais le mettre sur ma VT. Ma VT, je la vends sans électronique. Ma VT. Ma Hyper VSE Pro. Non, ce n'est pas grave. Vas-y. C'est ce que je sais. Je ne mangerai pas pendant un mois. Ce n'est pas grave. Oui, je crois bien. Je ne mangerai pas de caviar pendant un mois. 40 euros, non. Niet. Le VS Line, franchement, clairement, il est top. SRT, c'est bien, mais c'est cher. Clairement, il va être beau. SRT, il va être beau. Il y a beaucoup de cerveaux qui sont beaucoup trop chers pour ce que c'est. Là, c'est du haut de gamme. Franchement, clairement. Le même dans d'autres marques, en 100 voix, tu serais à 150 euros pour le même. Là, il est full métal. Le truc full alu à l'extérieur, boîtier entièrement alu. Alors que tu as beaucoup, maintenant, ils ne font qu'une partie en alu, tu vois. Et les SRT haut de gamme ont les pignons en titane et en alu. Donc, il y a plein, plein, plein de références. Tu sais, à chaque fois que je regarde pour un projet, à chaque fois, je choisis les cerveaux pendant une plombe. D'accord. Je pense que le Kimaso, avec tout l'ensemble-là, ça va acheter... Non, mais au pire, si jamais, par exemple, il y avait une merde avec le cerveau, éventuellement, celui-là, on le replace là-dessus. Ah ouais. Alors, regardez, sur le chat sur YouTube, j'ai remis un lien de 2003. C'est faux. Et on voit Tony. Tout à l'heure, c'était 2010. Et là, avec son MP75. Il y a le diff en photo. Ah ouais, alors là, on est beaucoup plus vieux, là. Ah, il y a le MP75 canaille. Et mon diff, vous allez voir, regardez bien la gueule de la noix à droite. J'avais fait un test d'allègement sur la noix de droite. On ne va pas voir tes noix de droite. Si, si. On ne va pas voir la noix à Tony. Voilà. Et en fait, les noix ont l'air toutes carrées. C'est embêtant. Voilà. On peut voir même que sur la cellule arrière, qui ferme le diff, les vis du haut, c'est des vis en aluminium bleu. Voilà. C'est des noix à la française, ils sont en hexagone. Voilà. Et il nous trouve des trucs, là, le Rémi, là. Oui, vous êtes fort, c'est-à-dire, Rémi, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire ? Mon site auto-rc-web-canal, on l'a démarré. Je l'ai démarré en 1997. Non, mais il y a beaucoup de gens qui retrouvent leurs photos, les visilles photos, et qui remettent maintenant à m'accueillir. Ah oui, j'ai oublié, c'est-à-dire, Raffi, tu es là ? Et tu vois, j'avais un moteur Omega, j'ai adoré ce moteur, j'avais un différentiel Torsen à l'avant, et j'avais des bavettes en carbone, des divs de noix allégés. Pneu ProLine et Crimefighter, ça existe toujours. Voilà. Ah ben, en 2003, j'avais déjà changé le nom du site, puisque je l'avais mis sur l'aileron. Voilà. Et sinon, pour la photo d'avant, c'est des biens assucis en bris. Et vous avez vu la carreau avec le flaming ? Tony, le lien Discord, il est sous la vidéo, normalement ? Toujours. Il faut fermer le chat, et c'est sous la vidéo. Raffi, si jamais... Salut Venom. Tout à fait, Christo, il dit, j'inserve OVS Line sur ma T4, c'est une merveille. Tout à fait. T4, c'est la petite, là ? C'est la petite que j'ai encore remontrée hier, c'est le H6 Touring 1 10e 200. Ah, elle me plaît bien, celle-là. Là, on verra, en fonction du club où tu seras. Là, j'ai demandé avec mon petit copain, enfin mon petit copain. Bon, je trouve que je fasse le capot. Avec mon poteau Pascal, pour qu'on y aille là-bas. Bon, je vais l'appeler demain, et puis... N'empêche, les photos de 2003, ça date, hein ? 17 ans, 18 ans. Ouais. Et ça, c'est un des plus beaux souvenirs, parce que cette course-là, j'ai fini deuxième, on était 130 pilotes. Ouais. Je viens de découvrir qu'il y avait un club de modélisme à Larron. Bonsoir Justine et Chris. Salut Justine et Chris. Ouais. Daniel, c'est quoi la MT C2 ? C'est la Mugen Touring. Elle est bien ? Ouais, la Mugen, c'est... Ah oui, c'est bien. C'est Mugen, c'est magnifique. Ouais. C'est Mugen... Ouais, mais il y a aussi la M7 qui m'intéresse. Hop, 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 hop. Bon, je n'ai pas retrouvé la photo. Je m'égare, je m'égare. Alors, je n'arrive pas à voir trop l'avant, là. Il faut que j'aille gratter dans mon mur pour sortir un lingon, nous. Ils ne sont pas sous le matelas. Bon, allez, clairement. Allez, il faut que ça dépote, maintenant. Tac. Un petit carré. Ça manque un truc qui centre, ça, ici. Ouais, mais moi, Bumblebee, je ne suis pas dans le nord. Je suis encore plus loin que toi, donc. Moi, chez moi, je n'ai que des vaches et des montagnes. Et puis, une belle piste. Ouais, dans un peu plus... Je ne sais pas, Chris, si elle n'existe pas toujours, la piste à Louvier. Oh, ben là, ça fait loin, mon loulou. Ouais, mais après, c'est Bumblebee. Si tu vas acheter la stone, il va te parler d'Obao toute la journée. Parce que la piste à Louvier, elle est superbe. Ouais. Ouais, mais là, je roule déjà toute la semaine, toi, le week-end. Ah, tu ne parlais pas de moi, Bumblebee, tu ne voulais pas me voir. Moi, je comprends. Et tu passes à côté avec ton camion, à chaque coup, tu passes sur la tresse. À la piste à Louvier ? Ouais. Ah oui ? Et déjà, je vais voir. Je vais appeler demain. Je vais voir s'ils sont ouverts. Et je vais demander des petits renseignements, toi, pour la piste à côté de Rouge Montier. Je sais, la stone, je t'embête. En fait, quand tu es sur la treize, avant la sortie Val-de-Roy, avant le PH2 Val-de-Roy à droite, là, quand tu es juste sur le pont, quand tu entames le pont, elle est juste en contrebas à droite, dans la falaise. Salut, Stéphane Grouffier. Val-de-Roy, ouais, Val-de-Roy. C'est la sortie du 21, 22, 23, 24. Ouais, c'est la sortie après la station de service, là, à Vironvay, là où ? Quand tu descends à Vironvay, hop, tu entames les deux ponts, là, t'as deux ponts, bah t'as une route qui passe en dessous, elle est juste là, à droite, dans la falaise. Enfin, si elle existe toujours, parce que moi, je m'en rappelle, c'est qu'en journée. D'accord. Ah oui, oui, moi, ça me dit quelque chose. C'est vraiment sous la route, là. Et sinon, tu mets Pestercer, Louvier, il y a des photos. Elle a même été dans Auto Air C News. Attends, je regarde. Bah franchement, c'est vrai que moi, t'es aussi dans le nord, là, Stam, t'es où, toi ? Sur Dailymotion, vous, Tony, sur Automodélisme, sur Dailymotion, et il y a une interview d'un pilote qui roulait avec une T2M Hyper 8.5, alors qu'en fait, c'est Obaou, et je ne savais même pas que T2M avait re-badgé mon TT. Bah si. Les 2.5 de chez Obaou. Moi, j'ai du Obaou, puis du Honor avant. Bien sûr. T'acharais même pas. Pour moi, les... Avant, les Obaou, c'était des T2M. Voilà. En fait, ils ont appelé ça le Pirate 8.5. Ouais, tout à fait. Ça, c'est un truc fou. J'ai besoin d'un navire Heure-et-Loire. C'est où, Heure-et-Loire ? Sur la France. Tonyer. Bah, tu vois l'heure ? Oh, ok. Ça commence mal. Tu vois l'heure ? Tu vois la Loire ? Tu vois l'heure et Loire. C'est un petit peu à droite du Mans, si tu veux. À une heure Paris, ok. Et la piste Louvier, c'est une piste 1,5ème même. Ah, je sais pas. Moi, je me rappelle cette piste il y a fait longtemps que... Ouais, c'est une superbe piste. Alors, c'est barqué piste 1,5ème tourisme élite Louvier. C'est tout près de chez Bumblebee, alors ? Ah, je sais pas que c'est, mais... Oh, mais là, vous me parlez pas en même temps, c'est la même chose. Non, on parle d'autre chose, là. Je demandais d'où venait la stunt mania, puis il me dit qu'il vient de Réloire. En fait, nous, on parle sur Discord, mais Tamiya, il parle sur Discord et Hotchach. Ouais. Ah, d'accord. Pardon. C'est pour ça qu'on comprend rien. Ouais, mais bon, le 92, moi, ça ne parle pas, tu vois. Ah, mais là, ça me fait loin pour rouler, toi. C'est dommage, mais... 92, Bumblebee. Il parle d'une piste aussi à Boisguillaume en ce moment-là, mais je fais pas trop, il faut que la prochaine fois je monte là-haut, j'irai voir. Mais je fais pas du tout, je crois que c'est que de la terre. Moi, je fais les deux, moi, j'aime bien la terre avec le bitume. Mais la terre, il y en a eu la côte de chez nous, ou la Londres, il y a eu une mêle. Ouais. Ces deux amis, ils font payer leur catalogue ces escrocs. Tamiya, en exprès, ça a plus d'une heure. Ah bah arrête, j'attends déjà la première. Bah tu connais qui qui fait encore des catalogues, Eric, hein, et qui les donne ? Cite-moi, je veux pas défendre tes deuxièmes pour une fois, mais qui paye encore en France pour faire des catalogues ? Il y a quoi dimanche, je suis à Stem, dans le 91, toi, je parle du bon français, même. Moi, je vais prendre un mois de vacances, de camping-cars, et puis je viens vous faire trop d'affaires, je viens vous voir. merde, j'avais un truc, hein, du coup, qu'est-ce que j'en ai fait ? C'est vrai ? Ah, c'est mon fils qui a dû monter. Je ne l'ai plus. Mais c'est où le 91 ? Ça ne me parle pas. C'est le sud de Paris. Merci. C'est l'Essonne. Évry. Toi te dis, Évry ? Ouais, ouais. Voilà. Moi, j'étais à Marne-la-Vallée. Ah, ben, voilà. Alors, qu'est-ce que ça raconte ? Il a été chez Mickey ! Ouais, non, j'étais, ouais, aussi, j'étais au Center Park, puis j'étais chez Mickey. Ikea, catalogue est gratuit. Alors, déjà, Eric, tu ne compares pas, je te parle du monde de l'ARC, mais surtout, Ikea a annoncé il y a six mois que leur catalogue était terminé parce que ça leur coûtait trop cher. Et donc, il n'y aura plus de catalogue Ikea, ils l'ont annoncé il y a six mois. Donc, maintenant, je sais qu'il y a des gens qui ont la critique très facile et ce que tu as fait là, c'est juste te dire, tu critiques. Moi, j'aime bien critiquer aussi, mais là, cite-moi une autre société qui donne des catalogues gratuitement dans le monde de l'ARC. et tu n'en trouveras pas, je ne crois pas. En fait, faire des catalogues, tu n'imagines même pas les ressources humaines derrière, les chargés de communication qui doivent réunir toutes les images, les textes, traduire tous les textes qui viennent des produits parce que c'est des produits, il les importe pour les distribuer. Il faut traduire tout ça. Ma femme était chargée de com' et était chargée de faire les catalogues chez un distributeur, pas du tout dans le monde du modélisme. Et un catalogue, ça peut représenter six mois de travail pour une personne minimum, sans compter la graphiste d'ailleurs qui fait la mise en page, mais juste pour préparer le dossier. David, il vient de voir la pause. Qu'est-ce qui nous sort, David ? Qu'est-ce qu'il tout fait ? Mais arrêtez avec vos catalogues, je vous parle du milieu de la RC. Arrêtez avec la blanche porte, les trois Suisses et Ikea. Eh, t'as retrouvé des photos de la Mini Z Cup, Rémi ? Ouais, en fait, je suis en train de chercher sur Internet les infos. Et là, t'as trouvé encore plus vieux parce que là, j'avais en 2001. Ouais, 2001, ouais. Voilà, j'ai encore trouvé un autre truc, un site où t'es dedans, c'est RCinfo. Ouais, RCinfo. Moi, on voit qu'on voit une seule photo de toi. Ah bah là, t'as vu, sur cette Mini Z, c'était au Pertuis. Rémi, t'as été voir sur le site que mentionne Astent ? Il y avait, comment ? Tony ? Sur quoi, Tamia ? Sur le site que mentionne Astent. Non, je sais pas, je vais t'y voir. T'as pas vu ce qu'il y avait Tony ? T'as pas vu le message de la Stunt, bon. Bon, ok, hop. Y'a que moi qui ai vu, là. Bon, je veux pas, y'a trop de messages. J'arrive plus, je suis perdu, y'a trop de messages. La Stunt, il a mis 10 000 messages, donc je l'ai pas retrouvé. Tout à fait, tous les noms que vous citez, là, Bruno et Daniel, c'est tous des mecs qui étaient là à cette course de Mini Z. Ouais, tout à fait, en 2001, ouais. Et j'étais en finale. Y'a mis quoi, Monsieur Astent ? Je sais pas, il l'aurait retiré, là. Non, non, mais ça n'arrivait rien à voir avec Tony. Pas vu, pas pris. C'était pas une chanson, ça. Pas vu, pas pris. C'est vieux, c'est vieux, tout ça. Ça me rajeunit pas. Bon, si, si, moi, j'ai vu passer, j'ai vu un truc, mais j'ai vu un site porno. Porno, ouais. Ouais, alors... Ça va pas. Bon, vous me déconcentrez, là. Ça va plus, là. Ah, j'ai dit... À chaque fois que je fais un nouveau design, là, eh ben, je mets une plombe. Alors, il y a des escaliers. Il y a combien d'escaliers ? Et puis, une car open car, ça va aller, Tony, ou bien ? Ben, on va essayer, hein. On va essayer. Bon, je vais d'abord... Je vais les rater, Tamia, les rater, hein. C'est grave. Je vais déjà voir le prix recevoir ma X-ray de la douane. Ben, pour l'instant, si elle est bloquée à la douane, tu n'es pas prêt de la recevoir. Ouais, mais c'est bizarre, quand même. Bof. Non, il y a plein de personnes qui l'ont dit, hein. Il y a plein de personnes qui nous ont mis en garde. Ah, tu vas voir, tu vas t'emmerder avec la Suisse. Ouais, pour... D'accord, mais j'ai... Bien sûr, c'était une grosse cargaison. C'est un carton. Ouais, mais là, c'est pas normal. Je te l'ai envoyé, quoi ? Ça fait plus d'une semaine, maintenant. En tout cas, j'espère qu'ils n'ont rien massacré, parce que... Il en forme la sonne. En fait, vous êtes quoi, Rémi et puis la sonne, quoi ? Ah oui, pour ta carrosserie, la sonne. D'accord, d'accord. Je crois que j'ai déjà vu un mec sur un groupe Facebook qui a fait une carrosserie Jacquie et Michel. Ah ben, j'en veux une, alors. Ben, t'es là, toi ? J'en veux une, alors. Oui, j'ai déjà vu la pause. Attendez, j'ai pas coulé ça. T'as regardé la série ATF1 ? Ça va pas, quoi. Moi, j'ai regardé les débats. Je suis un homme de débat. J'adore regarder les débats à la télé. Il y avait des sacrés débats sur les États-Unis. Sur le vaccin. Je ne veux pas relancer le débat ici parce que c'est un truc interminable. Bonsoir à tous. Salut, David. Bonsoir, monsieur David. Salut, monsieur David de Toulouse. Regardez. Les trois suisses, il y avait encore des voitures radiocommandées. Effectivement, il y en a. Donc, le catalogue est gratuit. Donc, maintenant, je vais commander aux trois suisses. Je vais commander Nico. Je crois que tu voulais plus longtemps te parler, des Nico. Non, je rigole, je rigole. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il est pas le direct, maintenant, la stand-mapper ? Bon, ça design, monsieur Tony ? Ouais, bah ouais, il faut. J'avance pas. Il faut que j'avance. Le dur à dessiner, cette carreau, elle a des recoins partout, non ? Non, mais en fait, je l'ai... J'ai qu'une seule photo vue de côté et mon cerveau, il préférerait avoir une photo de devant et une photo de côté, tu vois. Mais pas une photo de trois quarts de côté. Est-ce que c'est la photo que je viens de voir dans le Discord ? Oui. Rose. Pardon, il y a du rose. Ouais, mais le rose, monsieur, il veut du rouge. Voilà. D'accord. Voilà. Elle est sympa. Daniel, tu peux m'ordonner la référence de la Mugen ? S'il te plaît. Il est écrit ça, il est déjà sur un futur, futur projet. Non, 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 juste comme ça, je regarde. Oh, tu es sérieux. En fait, je suis avec des grands malades, là. Comment dire comme ça, Tamiya aussi, tu vois ? réflexion, comme ça. De quoi ? Quand vous parlez de la châssis, je regarde comme ça. Et puis deux semaines après, bon, je l'ai acheté. Vous parlez de quoi encore, là ? Des châssis. Ah, ouais, parce que je vais vendre ma Mazda. Ah, bah, je sais pas. Non, non. Merci, Daniel. C'est gentil. De quoi, Maxime ? J'ai dit quoi ? Pourquoi tu dis merci ? J'ai dit un truc. Alors. Qu'est-ce que t'as écrit Bumblebee, David ? Non, mais Bumblebee, moi, j'arrive plus. Il me déconcentre. Du coup, j'avance pas. J'ai commencé à glisser un mot l'autre fois que je voulais vendre à OBAO pour en acheter une autre parce que bon, il faut bien que je me dis l'excuse. Alors, elle a rien dit ? Je la prépare, je la prépare. Mentalement. Donc, si je vends et de suite, elle m'a dit et combien tu vas rajouter ? Pas grand chose, je lui dis. Ah, c'est bien, mec. Bruno, il a tant le catalogue, t'as mis un kit. Il y a déjà des vidéos, ça fait déjà un catalogue. Pour en revenir au débat du catalogue, parce que j'ai vu qu'il y avait eu débat très rapidement, moi, je trouve pas ça normal qu'on fasse payer un catalogue. quand tu veux vendre tes produits, je trouve ça... C'est clair. Et je pense pas qu'ils en vendent beaucoup. Alors, il y a Team Magic, Team Magic aussi, c'est pas les seuls. Team Magic fait un catalogue... Non, pas Team Magic, HRC, distributeur suisse que Tamiya doit connaître, HRC. Oui, j'ai mon offer à souder, HRC. Oui, ils font un magnifique catalogue. Team Magic. Oui, HRC distribue Team Magic pour l'Europe. Et plein de produits. Ils font payer leur catalogue puisque dans la boutique pas loin de chez moi, la boutique Tamiya Shop, le catalogue est gratuit. Le patron du magasin m'a dit normalement, le catalogue est payant. Mais comme tu m'as acheté une voiture, je te l'offre. Oui. Après, oui, c'est sûr, prendre des catalogues pour prendre des catalogues. Donc, je pense que c'est un catalogue qui est marqué en vente si jamais c'est quelqu'un qui rentre dans le magasin. Et à mon avis, Tamiya fait pareil, ET2M. Si quelqu'un rentre dans le magasin, ils sont pas en libre-service. Mais s'ils repèrent un client qui a acheté un kit, ils vont avoir tendance à offrir le catalogue. Ouais. Là, c'est ce qu'on prend mieux. T'as raison, Maxime. T'as raison. Maxime est pas content, là. Il faut laisser Tony travailler sa carreau à l'avance. Mais par contre, il est content parce qu'il y a un monsieur qui a dit qu'il a été sympa. C'est quel monsieur ? C'est David. Bah oui, elle est belle. Bah oui, elle est belle. Je pense pas que tu dois reproduire à l'identique. Tu reproduis les grandes lignes, quoi. Bah, on met Maxime pour qu'il vienne dans le Discord nous commenter sa carreau. Maxime, c'est pour mettre sur quel châssis ? Daniel, c'est le Wikipédia quand même. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est presque... Avant, il y avait André. Maintenant, il n'y a plus André. Maintenant, il y a Daniel. Il était là, il y a André. Venom, tu dois avoir des droits. Il faut demander à Tony. je sais pas. Il faut venir expliquer, Tony. tu t'es l'échec. Ah, non, mais ça veut dire qu'il est rentré, il doit être là. Attends. Ah, il doit être là. Alors, Venom, il est là. Attends, Venom, je te mets les droits. Mais il ne peut pas parler. Mais c'est normal, il n'a pas les droits. Attendez. Ouvre-lui la porte du salon. Voilà. Venom, la vis rubis. Je mets les droits. Il y en a un autre encore. C'est qui ? C'est Last Hunt. Jervs. Non, Last Hunt, il les a déjà. Jervs et Jus. Ah oui, Jervs. Dans son accent. Les gars, je vous ai mis les droits. Maintenant, vous avez le droit de venir dans le salon vocal. Donc, le salon vocal, ils vont vous expliquer comment faire. C'est juste à gauche. Le salon RC Touring. Vous cliquez sur le mail. Bien, Last Hunt aussi. Dire bonsoir. Il y a toujours que faire venir Last Hunt, Tony. Ben oui, mais j'aime bien Last Hunt. Ben oui. C'est un stunter de RC. Donc après, quand vous êtes sur le Discord, vous allez sur l'icône Tony RC. Vous cliquez dessus. Et après, vous allez sur le salon vocal, les salons vocaux. Et il y a le salon RC Touring. Je crois que tu as une RC. Même moi, j'ai réussi. même Christophe a réussi. C'est vrai, Christophe a réussi. Tony, mon nouveau projet est sur Discord. Tu fais à manger maintenant, toi. En fait, les Français, vous mangez à quelle heure au mieux de la nuit ? Et je ne vois pas les trucs roses, c'est quoi comme dessin ? C'est des femmes ? Des positions sexuelles ? Qui est-ce qui met ça ? Elle est trop petite. La photo est trop, trop, trop petite. En tout cas, j'arrive à lire ce qui est marqué sur le côté de la voiture. Ça va, tu as une bonne vue quand même. Oui, Rémi, je te demandais, vous êtes potes ? Ou bien avec Rémi Gardeau ? C'est des positions. C'est vrai qu'il y a des petits, mais c'est des positions. C'est des positions, oui. Oui, ça va faire le Kimasutra sur les carreaux, maintenant, Tony. Je disais, j'avais vu un mec sur un groupe qui avait fait une carreau Jacques et Michel. Non, mais moi, sur des sites américains, j'ai vu de la pub YouPorn. Oui, j'en ai un, pas loin de chez moi, qui a marqué en gros YouPorn sur l'intérieur de sa voiture. C'est vrai ? Oui, oui. Vous ne mettez pas pour des photos. Alors, il y a Maxime qui répond pour sa carreau. Ça va aller sur Inobao VT. Oui, j'ai vu. WS Line, Vario XR 8+, Servo Savox et des roues GRP. Ben, c'est marrant, c'est un peu près pareil que moi. Oui. Le Vario, on vaut plus cher que la VT. C'est un peu plus cher. C'est un peu plus cher. c'est pas vrai. La mauvaise langue, le Tamia. C'est vrai que si tu ajoutes le Vario plus le moteur, tu es presque compris avec le servo. C'est un peu plus cher. Je suis d'accord quand même. Oui, si tu prends l'XR 8+, avec le 2250 kV, tu es à 300 euros, tu es plus cher que la VT. Par contre, c'est intéressant, la cuisserie rouge à l'huile, peut-être 70-75, ça va faire débat, ça, parce que putain, qu'on me dit qu'on ne peut pas nous utiliser les 70-75. Non, mais après, c'est pas parce qu'il a un châssis au bas au VT qu'il ne sera pas performant. Il serait même possible qu'il te double, Tamia, avec ton châssis à XR. T'as été voir la piste que j'ai trouvée en Suisse ? Par contre, Maxime Coco, si tu mets une visserie rouge alu, je te conseillerais de mettre ça comme cerveau pour aller avec ta visserie rouge alu. Tu as entendu ce que j'ai dit, David ? Tu vois, le cerveau rouge alu de chez VsLine, entièrement. Ouais, mais peut-être garder un tout petit peu, Tony, on ne sait jamais. Ah non, ouais. De toute façon, il y a Christophe qui hésite à... Il me l'a fait acheter et puis il me dit « Oh, j'en veux plus, toi le bâtard. » Et la loutre, il n'arrête pas de prêter la loutre. Il est là la loutre. Qui a dit le bâtard ? Merci. Ah, t'as trouvé une piste, c'est toi ? T'as vu ça ? T'as été à prendre en photo aujourd'hui ou quoi ? Non, non, c'est les photos du site. J'ai mis le site dans le Discord. C'est un top. Du coup, comme il y a des vrais un huitième piste, tu vas t'en acheter une. Ben, ça se discute en tout cas. Ça va faire avancer l'achat. C'est bien parti le truc. Le devis arrive demain. Ah 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 ! Non mais non, il regarde juste comme ça. Fin de vie, c'est juste pour voir. Je repense à la voiture à Tabia, mais tu l'as déclarée en œuvre d'art, Tony ? Et la stunt ? La stunt est parmi nous, messieurs. Salut les gars. Salut. Salut la stunt. Ça va, ça va. Salut la stunt. Salut. C'est vrai, tu me fais à manger maintenant. C'est vite fait, c'est une petite canette de coca avec des petits princes. Ça va, ça va. Je vais faire des chaucements. J'ai pas une fois dans la cuisine. Qu'est-ce qu'il raconte Bundelby ? Vas-y, Charles, je tenais de monter un lingot. Non, non, je ne vais pas des lingots. Ah, mais Bundelby, avec ses lingots. Ah, elle va être belle, c'est le carreau, je le sens. Ouais, je pense, je pense aussi. On a biti là. Et toi, David, tu as reçu ton colis, mais quel colis ? Mais ta, 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 ta serpente. Non, non, il n'est pas parti encore, je ne suis pas pressé. Ah. Après, l'avantage, c'est qu'il y a un mondial relais, donc je peux aller le chercher. Je ne vais pas avoir la surprise du facteur qui va arriver chez moi le samedi quand il y a ma femme, tu vois. Ah, ça va. Mais j'y ai pensé. c'est bien pour ça le mondial relais. Heureusement que je n'ai pas envoyé une serpente. Ouais. Et là, Stum, tu as roulé un peu, alors ? Non. Non. Non, non, j'irai plus gérer par là. Je peux te dire que pour parler avec un Choco Prince dans la bouche, ce n'est pas facile. Ah, c'est que un Choco Prince, hein ? Ben oui. Ben, un McDo et tout. Hier, j'avais le McDo mais là, non. Voilà. Ah, ça me donne envie d'un McDo. Moi, c'est un peu tard. Oh, mais ce n'est pas possible. Ouais, ça ferme à une heure, non ? Ouais, mais il fait je ne sais pas combien chez moi, il fait moins 1012 degrés. 1012 degrés, oui. La Peugeot, elle ne va pas démarrer. Ouais, mais ça vaut ouais, mais ce n'est pas rouge. Alors, ce n'est pas joli. Tu le revends ? Tu le gardes pour un autre. Alors, Maxime, il a un X-Ray et il va mettre cette belle carrosserie sur le Nobavo. Quel bâtard, celui-là. Et bien, comment rendre Nobavo joli ? Moi, le pauvre Ashton, il va partir. Eh, t'as bien, je fais pareil. Il est parti, c'est vrai. Ah, non. Je suis en train d'être parti, là. Non, mais moi, franchement, Nobavo, j'aimerais bien une fois, mais je n'ai pas. Je n'ai pas les moyens. C'est pas assez cher. Non, ce n'est pas une question que ce n'est pas assez cher. C'est qu'en Suisse, voilà, quoi. C'est comme X-Ray, c'est comme Swarx, c'est comme... C'est vrai que je demande au club où ils se fournissent parce que moi, je... Ils vont dire en Autriche. Chez Vartel. Oui, Vartel en France, mais je parle en Suisse, moi. Elle suis suisse. Oui. C'est assez dur. C'est marrant. Tony, avec la caméra, ton réglé est tordu. Ah bon ? Ah ouais, mais c'est la caméra Amazon. J'attends la nouvelle que j'ai commandée. Elle vient de Suisse. Elle a la douane. La stone ? Oui. C'est Christophe. Tu as essayé les pèses carbone ? Oui. Parce qu'au début, je cherchais avec qui je parlais avec ça parce que je parlais avec pas mal de monde. Non. Qu'est-ce qui se passe ? Mais c'est qui qui fait les pèses ? C'est RC by J qui fait les trucs carbone au BAO ? Yes, en fait, on a, en fait, moi, je lui fournis les pièces parce qu'il n'a pas les modèles. Parce que Manil, on n'avait pas avec lui dispo des pièces au BAO. Parce que sinon, je lui dis, vas-y, avec Manil, il m'a dit, Manil, on n'a pas. Je lui dis, écoute, je t'envoie les pièces au BAO, tu fais les pièces carbone et après, tu me renvoies et j'essaye. Donc, voilà. D'accord. C'est une bonne, c'est une bonne chance. Tu as fait quoi les tourelles ou bien tu as fait quoi en carbone ? Tu as demandé quoi ? En carbone, j'ai demandé, comme on a dit la dernière fois, les pièces du VSE et de la VT sont à 80% compatibles. Je peux faire forcément les tourelles. Donc, les tourelles, tu vas retrouver tourelles carbone avant, arrière du VSE donc sachant que le VSE pro, tu l'as déjà en carbone, ça existe déjà mais bon, tu vas l'avoir dans un autre carbone un petit peu moins cher que la tourelle carbone que tu trouves chez Vartel actuellement. Donc, la tourelle avant en carbone aussi, ça, c'est une première et tourelles pour le BAOVT aussi en carbone. Tu as les tourelles, tu as le support de diff central aussi en carbone. Donc, c'est légèrement différent de la version d'origine du VSE pro. Tu as les 4 renforts en carbone aussi pour les triangles. OK. Et tu vas avoir aussi un bac lipo en carbone sur mesure. Ah ouais ? Ah ouais ? Bien ça. Ah, ça va. Ça va, ça va. Je vais donner le modèle d'origine et ce qu'on a modifié, c'est le passage des sorgles. En fait, chez au BAO, tu as la dernière. C'est vraiment juste entre le diff central, tu sais, la denture de la couronne centrale et la sangle. tu as pratiquement un millimètre d'écart. Donc là, on a décalé un peu la sangle arrière. On en a mis que deux au lieu de trois parce que moi, je ne roule jamais avec trois. Donc, vous avez retrouvé deux sangles, une devant, une derrière. Et au niveau du support du vario, du coup, il va être légèrement un peu plus grand. Je l'ai demandé de l'agrandir de 8 millimètres. Pour que tu puisses mettre un gros vario, genre un max 8, tu vois, et positionner l'interrupteur derrière. Alors, pas en position allongée, mais position pushée, collée contre le vario, tu vois, mais qu'il y ait une partie aussi du scotch 3M qui tienne sur le bac. Ouais. Donc, c'est un bon développement de produits, ça. Ouais. Et puis, au niveau tarif, c'est plus intéressant que les pièces originels. Écoute, moi, pour te donner une petite ordinateur, parce que j'avais fait les pièces carbone pour le Harma Creighton, alors pour ceux qui ne sont pas à bois à la peine, voilà, j'ai fait, j'avais, donc moi, j'avais eu la première version, c'est pareil, on avait fait le même principe, j'avais lancé le Harma. Tu avais déballé les pièces. Voilà, donc là, les pièces carbone du Creighton pour te donner une ordinateur sur le, alors je parle sur la tourelle V1 parce que la tourelle V2 du Creighton, elles ont été améliorées en termes de design, elles ont été un peu plus, comment dire, arrondies, tu vois, avec plus de finesse, c'est un peu moins carré, tu vois, toujours les V1 sont un peu plus brutes que les V2 et du coup, pour te donner une ordre d'idée, on était sur la tourelle avant du Harma, on était à 17 euros, on était à 15 euros et on était à 17 euros pour l'arrière et en version V2 il y avait juste 2 euros supplémentaires, l'arrière était à 19 et l'avant était à 17. Ouais, ça va, ça va, peut-être pas loin du moitié, peut-être pas moitié prix, mais presque, des fois. Non, parce que le carbone, je crois, la tourelle arrière carbone du VSE Pro, elle doit être à 25, 23, 25 euros ou peut-être 30 euros, allez, je ne sais pas, 25 et 30 euros, je crois. On va mettre ça pour faire de dire ça tout de suite. sur le Créton, c'est fini à 40 bases, quoi. Ouais, c'est pas en carbone déjà. Non, il n'y a aucun fournisseur qui l'est fait pour le Créton en carbone ? Non, je crois en France ou aux Etats-Unis, mais pas en France. Il faut beaucoup, il y a M2C qui fait en alu, mais... Après, sur le XB, il n'y a pas de choses. C'est intéressant pour le mec, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a enregistré les données de la pièce, il a assis dans un fichier et à la commande il n'y a plus de la reproduire. Ouais, franchement, c'est une bonne idée ce qu'il fait, le gars. Il faut que c'est fait, voilà, le plus dur. Le plus dur, c'est... C'est... C'est même pas le bac lipo, en soi, le bac lipo, il n'existe pas, enfin, il rajoute les cotes, mais le plus dur, pour lui, c'est... c'est les petites pièces, enfin, c'est les renforts de... de triangle, tu vois. En fait, il y a pas mal de... Comment dire ? Je sais pas si tu vois les renforts du haut-bas-eau, il y a pas mal d'arrondis dedans. Ouais. Et du coup, c'est ça qui est plus galère. Il a quoi ? Il a une CNC pour faire ça ? Enfin, il a un truc numérique ? Ouais. Je sais pas, il a une commande numérique, alors là, il en a une chez lui qu'il vient de recevoir, sinon, il fait ça son travail. Ah ouais, c'est cool, ça. C'est cool. Il a pas mal de demandes, alors, je crois, du coup. Il a fait... Là, c'est le dernier. Il a fait tout le chrono sans carbone, non ? Je crois. Ouais, il a fait le châssis aussi. Il a fait le châssis. Alors, moi, je vais pas demander de faire le châssis, tu vois, parce que... moi, je pars du principe où je vais faire de la piste été avec. Je vais rouler sur piste et pas en loisir et j'ai pas l'utilité. Après, si tu lui demandes de faire ça, il va te le faire, tu vois, mais... il a fait le chronos à Mali, oui, full carbone. Et ce qui est bien, tu vois, c'est, je pense, pour les possesseurs, alors, tiens, la tourelle arrière du... Elle est pas excessif, elle a 21,50€, tu vois. Non, mais faut dire pour le futur chronos à Tony. Ah oui, après, ils sont déjà disponibles sur le chronos, donc, si Tony veut des pièces carbone, il pourra les retrouver, il les a déjà avec. Mais tu parles du chronos à 2020. À mon avis, je pense que les tourelles, je pense que le châssis, c'est le même, à part la qualité de l'alu, je pense que c'est le même, je pense que les tourelles, c'est le même. Après, il faudrait demander au possesseur de chronos, si tu demandes à Romano si c'est les mêmes pièces, il va te dire. Mais je pense que c'est le même châssis. Ce qui a été changé, c'était la qualité des tourelles. Après, je connais pas trop le chronos, mais j'ai eu deux, trois améliorations, c'est le rapport de transmission qui a été changé, les problèmes de vario qui ont été changés. Au fait, le problème de vario, c'est que c'est un max 8 et puis il faut mettre les condensateurs sur le max 8 quand c'est lourd, aujourd'hui un huitième. Après, il y avait un gars au club, il roulait avec le chrono, c'est vrai qu'au bout de cinq minutes, il coupait le truc. je ne sais pas si en réglant juste la coupure lipo en la baissant à 3,2, ça passe. Je ne sais pas. Si ça coupe, ça peut être aussi un manque de jus de ces accus. Ouais, mais le max 8, si tu es en 6S, tu es obligé quasiment de mettre comme, il y a une rente de condos qui est vendue avec. Tu dois souder normalement. C'est vendu avec, d'accord, je ne savais pas. Mais tu n'as pas un max 8, toi ? Ben si, j'ai un max 8, mais... Tu n'as pas de condos, oui. Ah non, mais je pensais que tu parlais de celui-là de Tim Corali, le rouge, avec le... Mais ça reste un max 8, mais avec le Tim Corali, ils ne vendent pas le condos avec. Non, non, ils ne le vendent pas avec. Mais j'ai vu que Romano, il avait rajouté comme sur les max 8 une rente de condos. C'est mieux, ça permet de glisser la demande de puissance. Mais ce qui est bizarre, c'est que... Bonne nuit, Bonne nuit à Romano. Salut Bumble. Salut Bumble. Bonne nuit à toi. Bonne nuit, Bumble. Bumble. Les Arma, enfin, je parle d'Arma, mais les... Moi, j'avais une V4, les BLX, ça a resté dû au B-Wing au Badger, les variantes. Je suis d'accord, mais c'est les Quick Run, je n'avais pas. Et ouais, tu n'as pas besoin sur les Quick Run de mettre de condos, c'est ça qui est quand même hallucinant, tu vois. Moi, par exemple, pour te dire, j'ai le Félonie, maintenant, le dernier, c'est un... donc, c'est le variateur spectrum, il y a la rampe de condos, avec eux. Ouais, ça, j'ai vu, elle est fixée, ouais. Et puis, sur les petits Arma, là, j'ai un Granite, et puis un Big Rock, il y a aussi, il y a deux condos en plus dessus. Après, c'est vrai que ça peut influencer. je vais te lire la rampe de condos en plus. Je vais te lire la notif. Mais ça sert à quoi, les condos sur les varios ? C'est pour lisser la demande de puissance, Rémi. C'est pour envoyer une impulsion électrique au démarrage. On dit, si tu as une forte demande, ça permet de réduire la peur de puissance. Tu tires moins sur les LiPo. Ça joue, en gros, c'est des capacités, ça joue un rôle de capacité, ça charge en électricité, puis ça délivre l'énergie. C'est comme une petite batterie, instantanée. Je sors la notice. Pourquoi ils n'ont pas mis des condos plus gros de base ? Après, si c'est trop gros, comment tu as dit ? C'est trop gros en 4S ? C'est le condo qui va charger trop et puis ça va faire l'effet contraire. Comme j'ai con. Il faut ajuster par rapport à la... Ouais, je pense que c'est calculé. 4S, c'est pour la peine aussi. Non. Tu mets le condo de la machine à laver et puis c'est tout, t'en parles plus. Ou voir même le moteur. On a passé la rallonge. Je crois que ce ne serait pas encore plus rapide. Tu mets les... Tu mets les... D'ailleurs, c'est sous la... Sous la machine et hop, t'es parti. Il y a Bumblebee qui a résumé. Je regarde, j'ai plein de condos de tourneuses à gazon. Ouais, mais Stéphane, c'est des petits condos. Ouais, mais fais gaffe, ça ne faut pas mettre trop gros non plus parce que ça fait une grosse charge. Après, t'as plus d'alimentation au moteur. Je vous dis bonne nuit, les enfants. Bonne nuit, mon cher Christophe. Bonne nuit. Bonne nuit, Christophe. Bonne nuit, Christophe. Bonne nuit à vous. Bon courage, Tony, pour la carreau et puis discutez bien. Merci, merci, Christophe. Bon courage à vous. On va à la fin du live demain au travail. Bisous. Ouais, ciao, ciao. Ciao, ciao. Bisous au Discord, bisous sur le chat. Bisous, bisous. Ciao, bisous. C'est optionnel. 85 degrés, 85 degrés, le truc est vendu séparément. Bon, en l'occurrence, c'est des degrés Fahrenheit ou des degrés Celsius ? Non, non, c'est le 6. Autre side. The sufficient capability of the onboard built-in cap pack may cause capacitor to swell or even exploit and the ESC. Work anormally. Donc, si ton ESC, et des moments, il marche pas normalement, ça peut venir de là, t'as trop de jus qui est tiré dessus, donc il coupe. Or even get damage. Et tu peux même causer des dommages. Based on your test result, an external cap pack is needed by the following two types of EQ. Voilà. T'as le même accent que les mecs de X-Ray quand ils font des vidéos, les Slovaques. connect. Alors après, ça continue external cap pack. Il y a un diagramme qui est présent. Donc, en général, ils te disent connect cap pack to ESC, input, and to ensure red and positive. Ils te disent où le connecter. Total weight. Voilà, il ne faut pas que le poids total, batterie, ESC, moteur, cerveau, donc tout inclus, dépasse les 7 kg. Tu dépasses les 7 kg, systématiquement, il te faut le cap pack. Il te faut aussi le cap pack pour les châssis, spécialement désigné pour les speedruns, plus de 100 km heure, comme le Traxxas XO1. Mode 2, Farborough King of Vehicles, si on les recommande d'utiliser un Maxis. Après, il te dit que si jamais, même avec tout ça, ça ne suffit pas, il faut acheter le S-Run Maxis. S'il brûle avec tout ça, il faut changer. Non, ils te disent que si ça ne suffit pas, que tu veux faire des choses plus importantes que ce qu'ils viennent de citer avant. Oui, mais ils précisent que si tu roules en 6S, aussi, tu dois les mettre, non ? Oui. Si ton... Alors, capaciteur, ça me fera tout. Si ton... En gros, si t'es... Si t'es... Ah, les condensateurs que t'as sur le... Déjà présent sur le Vario. Chauffe à 85 degrés. Voilà. Tu dois mettre les capacités supplémentaires. Exactement. Mais c'est marrant parce que le XR8+, il n'a pas. Non, ça ne doit pas être la même taille de condensateur. Quand je parle de la taille, je ne parle pas de la taille au sens propre. La capacité, tu veux dire. La capacité qui a d'autres. Et ça, si j'ai bonne mémoire, c'est expliqué... C'est en norme ou c'est en... C'est en... En farad. En farad. Je vais aller dire Fahrenheit. En micro-farad. En micro-farad, c'est ça. C'est ça, c'est des choses qu'on a appris à l'école aussi. D'ailleurs, tu te fais très mal quand tu touches un condensateur. Oui, parce que ça se charge, c'est comme une pile. Et c'est ce qu'il y avait aussi dans les appareils photojetables. Tony. les flashs. Et moi, j'ai commencé la photo avec les appareils numériques, les mecs. Ah ouais. Tu sais, les appareils photojetables, moi, j'en ai démonté un quand j'étais gosse parce que je voulais récupérer le flash. Et à l'intérieur, il y a un gros sigle, attention à la décharge. Et bien sûr, j'ai mis mon doigt. Il me semblait qu'il y avait des séquelles. Non, il semblait. Je ne l'ai mis qu'une fois. Je pense que c'est comme les parcs de vaches. Ah oui. Les parcs électriques. Tu as des grosses tensions et des petits empérages. Ouais. Je le sais, ma fille fait du cheval. Des fois, quand j'y vais avec mon fils, une fois, mon fils, il a touché la clôture, mais il me touchait en même temps, il me tenait la main. Il n'a rien senti. Ouais, carré, quoi. Il n'a rien senti. C'est moi qui ai tout ramassé. Oh, dis-donc, Daniel, comment ça ? A devenir un petit peu... Daniel nous dit quand tu mets ton doigt et tu décharges. Je mets mon doigt et je décharge. Bon, bumble bit. Ah, il a la science. là, tout d'un coup. Oh putain, bumble bit. Ce n'est plus lui, là. Ce n'est plus lui. Il est sur Wikipédia. Oui, il est sur Wikipédia. Il constate aux variations de tension et la bobine aux variations de courant. Et bien, sur cette bonne phrase, bumble bit, je pense que tu peux aller te coucher. merci, merci bumble bit. En fait, c'est pour ça que les F1 électriques, ils n'ont pas le droit à y toucher. Merci, merci. Tu l'as payé, la carrière, là ? Ah non, c'est le papier qu'il y a dedans. Excuse-moi. D'accord, j'ai fait des électroniques dans mon jeu, notre petit bumble bit. Ah oui, bah voilà. Moi, j'aurais mieux fait d'écouter mon prof de techno. Moi, à part faire des sauvres d'étain, je faisais des boules avec l'étain, on essayait de faire des pièces pour le babyfoot. Résultat, je n'arrive pas à sauter des pk. Ah non, pardon, des prises tube. Ouais, et c'est n'importe quoi parce que, en fait, il dit ça, mais sur son site, Wartel, il dit, on ne dit pas pk, mais sur son site, il marque bien pk. Oui, parce que c'est plus connu sous ce nom-là, il a raison. C'est comme l'exemple. Par contre, je ne savais pas que c'était une marque qui avait inventé cette fiche. Non. Non, moi, je te crois, Bumblebee, que tu n'as pas été sur Wikipédie. Par contre, il y a la Stol qui marque, qui ne peut pas mettre deux photos sur le Discord. Et en plus, moi, je me suis aperçu que sur son nom, à côté, il a une petite flèche. Enfin, il a un petit carré qui est blouté. Donc, je ne sais pas, il doit avoir un problème. Il a encore plein. Le petit carré, c'est moi qui l'ai mis sur mon... C'est parce qu'il n'a pas les droits. Je lui mets les droits. On dirait que... Ce n'est pas la première fois, mais bizarrement, il doit avoir plusieurs comptes ou plusieurs... Je lui ai déjà mis les droits et là, je les remets à nouveau. On est deux comptes, mais... C'est ça. Je pense qu'on a mis sur le téléphone et on a un sur le... Tu sais que sur ton orbi et sur ton téléphone, tu as le droit d'avoir le même compte. Oui, mais en fait, je n'ai même pas comment t'expliquer. J'ai fait un truc chelou et je ne suis pas trop et c'est le meilleur. Donc, maintenant, tu peux. Je t'ai mis les droits. Il va me lever. Ah oui, il a fait que moi, la Stolpe. Moi aussi, j'ai deux comptes Discord. il n'y en a pas deux pareils. Oui, et si vous êtes chiant, parce que du coup, là, c'est vrai, il s'appelle comme il est. Mais ce que je dis, c'est essayer d'uniformiser vos pseudos sur les trois, sur Discord, YouTube et Facebook, s'il vous plaît, les gens. Moi, je sais pourquoi, parce que quand tu mets sur le téléphone, le téléphone, tu enregistres ton mot de passe, donc tu ne le connais pas. Tu le connais le premier coup et puis après, tu zappes. Et puis quand tu veux le faire sur ton ordinateur, voilà. Alors, pour te répondre, Gervs, il y aura du rouge, du noir et du blanc et du bleu. Il faut qu'il vienne, Gervs, tu m'as dit qu'il avait fait sa demande sur Discord, Tony. Bah ouais, moi, je lui ai mis les droits. Il pourrait, sur le Discord, tu peux voir, Gervs, le projet de la carrosserie. C'est Maxime Coco, il faut venir aussi sur Discord, si tu veux. N'ayez pas peur, messieurs, vous resterez anonyme. Sauf si Stéphane vous fait un street view devant chez vous. Le blouge. C'est quoi la stunt, les photos où on ne voit rien, là, que tu nous mets, des captures d'écran ? C'est quoi ton logiciel de montage, la stunt ? Pour que tu agrandisse. Tu peux pas agrandir ? Bah non, mais pourquoi vous faites des... Je sais pas trop quoi qu'on fait. C'est parce qu'en fait, c'est plus dur à envoyer des photos de capture d'écran, mais on voit rien. Et c'est normal, c'est parce qu'en fait, j'ai pris une vidéo et je voulais vous montrer les pièces carbone, sauf que j'ai fait un screen sur la vidéo et je peux pas te montrer, j'ai pas de plan avec les pièces dessus. D'accord. En tout cas, je préfère ce carbone-là que le carbone OBAO. On voit rien, comment tu peux... Je te ferai une photo demain des deux pièces de l'origine OBAO et de l'origine... c'est différent et le maillage, le maillage est différent. Enfin, le carbone est différent. La presse. André ! Ah, il est là ! Bonne nuit André ! Merci André. Salut André ! Salut André ! Salut André ! C'est sur le diff central, tu peux bien voir la différence. Même les tourelles, tu les vois bien. J'avais déjà vu qu'il avait déjà posté, je crois, sur Facebook. Mais ça, c'est pareil pour lui faire un peu de pub et Arcee By J. Ah non, mais Tony, il en veut pas de pub sur le groupe. Ouais, d'ailleurs, il faut que je le dise à monsieur Last Hunt. Ouais. Bon après... Non, j'ai pas mis de pub. J'ai pas mis de pub. Ah ouais, c'est un français, ouais. Bah vas-y, mets-le. C'est un alt-franc. Non, ce que je veux pas, c'est que le groupe sur Facebook, il serve de zone de publicité à tous les autres YouTubeurs. J'ai pas créé ce groupe-là dans ce sens-là. tout à l'heure, j'ai vu que Last Hunt, il a été posté sa vidéo dans tous les groupes Facebook et c'est tout ce que je veux pas de mon groupe Facebook. non, mais j'ai mis une photo, j'ai mis une photo sur ton groupe. J'ai pas mis ma chaîne YouTube. Mais pour l'instant, je dis trop rien parce que j'ai pas fait de règles, mais par la suite, j'ai pas eu le temps jusqu'à maintenant, mais je vais mettre les règles du groupe Facebook et une fois qu'il y aura les règles, après, forcément, les gens, ils les auront une fois. J'ai compris, il n'y a pas de souci, c'est juste que je savais, moi, que tu voulais pas de... C'est juste une photo de la carreau incassable avec la voiture que j'ai mis. J'ai pas fait de pub avec un lien, tu vois, j'ai juste publié une photo comme je t'ai mis là, en fait. T'as vu ma réaction. Moi, direct, je viens après. Mais non, mais en fait, la stud le prend pas mal, mais en fait, il y a une habitude. Ah, je le prends pas mal. Il y a une habitude de plein de petits YouTubers, c'est je fais une vidéo et je vois des gars, en plus, tu le vois là, leur activité et je vois truc à publier sa vidéo dans tel groupe, dans tel groupe, dans tel groupe, dans tel groupe. Et là, tu te dis, mais ça va quoi. Donc moi, je vais mettre des règles à mon groupe. En fait, j'ai créé le groupe de la chaîne YouTube pour qu'on partage des photos, de nos discussions et de nos voitures. Mais je veux pas que tout le monde vienne publier n'importe quoi. Mais ne le prends pas mal. Moi, je suis là. Non, non, je le prends pas mal. Après, moi, je te comprends et je le faisais avec l'Arma Creighton. Moi, je publiais des vidéos et je mettais ça dans tous les groupes. Après, je me faisais jarter des groupes. Mais après, je comprends, tu vois. Mais à ce moment-là, toi, tu vas faire les choses bien. Tu vas faire des règles. Mais il faut pas accéder. Tu peux rien mettre du tout. Je vois le groupe de RC Life. Tu peux rien mettre du tout. Tu peux mettre des photos et tout. Mais tu peux rien faire. même moi, j'ai essayé de poster. Alors, je mets des vidéos comme j'ai fait à ton bout. Mais je suis directement striké. Et pourtant, je le fais à chaque fois, tu vois. Mais je sais que si je mets une vidéo avec le lien de ma chaîne, je suis striké. Après, je le prends pas mal. Tu vois, je publie, je mets ça dans tous les groupes. Ça passe, ça passe pas. Tu vois, je me prends même plus la tête. Une fois, il y a un mec, comment il s'appelle ? Je sais pas si vous connaissez David Duvivier. C'est peut-être... Enfin, peut-être que Tony, tu connais. Je sais pas. Non. Il faisait partie d'un groupe Facebook de Arma, je crois. il est venu me voir et il me dit « Ouais, tu publies trop de vidéos. » Je dis « Bah ouais, pourquoi ? Ça te dérange ou pas ? » Après, moi, Facebook, ça fait vraiment qu'un an que j'ai repris Facebook. Après, j'ai fait « Ouais, bah écoute, c'est pas grave. » Je dis « Écoute, moi, je le prends pas mal. Si je peux pas te mettre, je dis « Soit, tu me vires du groupe. » Je dis « Je le prendrai pas mal. » Après, c'est pas... Je peux pas dire « Ouais, j'ai été viré du groupe. Je m'en fous. » Après, je fais ça pour tout le monde. T'as pas envie de te regarder. Tu te regardes pas, tu vois, je n'engage personne. Et voilà, ça reste... Ça reste... Je gagne... Je suis pas comme toi parce que... Je suis pas de mille à bout mais je vis pas de... Je ne vivrai jamais de YouTube et ça, je m'en branle un peu, tu vois. c'est pas plaisir. Non, mais je suppose pas que moi non plus, je vivrai de YouTube. Non, mais tu vas peut-être gagner quelques euros, tu vois, des dons et tout. Tu vois, tu vas peut-être gagner, je sais pas, entre les dons et les trucs, tu vas peut-être te faire un billet de 50, 100 balles, je sais pas, tu vois, je dis ça au pif. C'est déjà commencé, je gagne déjà quelques euros. Exactement. Voilà. Voilà. Mais je sais que tu... Enfin, t'en fais pas ton métier. Je sais que tu comptes pas en faire ton métier. Après, si... Si un jour, il y a une proposition, je sais pas, et que tu veux changer, vu que t'es dans le monde, t'aimes bien le monde. Je comprends, mais après, il y a des Youtubers, ils veulent vivre de Youtube. Ouais, mais là, je fais raisonnable, je fais de la RC. Faut pas que je me... Faut pas que je rêve. Non, mais voilà, c'est ça. Et si tu veux vivre d'une chaîne YouTube, enfin, d'une chaîne, du moins, tu vas sur Pornhub et tu fais un film et tu as l'heure que tu vas ramener. Ah, bah écoutez, je cherche des acteurs parce que moi, j'ai la caméra. à propos de toi, merde. Tony, tu penses que tu peux mettre des effets carbone, oui, et 2,3 effets verts comme tu as pu faire sur la Bleed GT3. 2,3, non, 2 ou 3 effets, vous l'avez dit. Non, il a marqué 2,3. La Bleed GT3, je l'ai encore, cette voiture, elle est derrière moi. Elle est là au mur. Tu vois, je t'ai dit que ça plaisait, mais le verre... pas ça, ça va gâcher ta carreau, mais pas du verre, mec. Mais pas du verre, c'est trollé. C'est ce qui a tout gâché sur la crème. Peut-être que Maxime n'est pas au courant que tu n'aimes pas le verre aussi. Oui. Tony n'aime pas le verre. Beurk ! Le verre comme, c'est bien, le verre comme. Le verre comme moi. Après, il faut l'accorder avec quelque chose. Orange. Orange tout le temps. En fait, tes effets verts ou orange ou verts cerises, tu les voulais ou tes effets parce que... T'inquiète, moi, dans tout le rouge à l'arrière, j'allais te faire des effets. Donc, soit des effets avec du violet, soit des effets avec un orange. Cerise, la miette. parce que tu rajoutes, par exemple, si tu as un trait, tu rajoutes un trait au-dessus, superposé, puis tu fais un petit détail en vert ou en orange. Bon, je marque effet verts chiottes. Un truc. Oh, mais moi, je lui fais, il faut faire confiance à Tony, Maxime, à Tony, il improvisera sur l'instant. Non, mais moi, j'écoute, parce que regarde, David, il m'a dit de mettre du verts chiottes, je l'ai mis, moi, je n'aime pas, lui, il adore. Et puis, il y en a qui sont sur la chaîne qui ont adoré. Non, mais c'est pareil, le mieux, c'est quand tu as me promis. Mais de toute façon, j'ai acheté plein de verts, donc il faut que je les utilise, c'est pour vous. Ce n'est pas pour moi, ils ne vont pas me servir à moi, ça, c'est sûr. La stun, il veut du verre. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'habitement. Non, non, je ne veux pas de verre. Ah, tu vois, la stun, c'est un vrai, c'est un Tony, ça. Du bleu, oui, du jaune, oui, du orange, ok. ça, c'est un mec bien, ça. Voilà. Du rose, oui, du marron, non, du noir, par-sémini. Je ne sais pas pourquoi j'ai acheté un pot de marron, mais je crois qu'il ne va jamais me servir. C'est pour le mec qui me demanderait des effets de boue, tu vois. Non, mais peut-être qu'il servira un jour pour faire un mélange, pour faire un trait, pour faire, pour ceux qui veulent faire de la rouille, c'est pas mal. c'est vrai. Ouais, voilà, j'avais dit, on peut se faire rouille. Ouais, de l'effet vieille, ouais. Ça, c'est bien, ça, les effets rouilles sur les 4quettes. Bonne nuit, monsieur Gadot. Salut Gadot. Bonne nuit, Rémi. C'est ce que je voulais faire, moi. Un effet, un effet rouille sur le, sur le Monster Truck, ça peut faire pas mal. C'est tout blanc ou tout jaune avec quelques effets rouille sur la carreau. C'est pas mal. L'effet rouille, s'il y a les charnières portes, dessinées, des trucs comme ça, tu fais des petits effets vieillis. Alors, tu vois, les passages de roues, les portes, le carreau. Une renault. Maxime, je te conseille quoi ? C'est déjà, je trouve que bleu et rouge, c'est un petit peu terne. Donc, c'est pour ça que dans le rouge, je vais faire des effets qui partent vers le orange et le violet. Au moins, ça va vraiment partir avec des couleurs plus chatouillantes. Chatouillante ou chatouillante ? Ça dépend comment ça te chatouille ou pas. Non, c'est un petit peu. En tout cas, c'est des couleurs qui chatouillent. Voilà. Après, elle est bien comme ça, ta carreau. Tu vois, même David, quand il a dit. Après, tu peux toujours ajouter des effets encore plus. Mais plus tu la charges, c'est vrai que devant, le capot est très blanc. On pourrait toujours rajouter quelques petits trucs comme David a voulu à l'avant. Lui, il trouvait qu'il y avait trop de blanc et il m'a demandé de rajouter quelques effets verts. Si tu veux, je te le fais. Maintenant, je ne sais pas verts, ça sera une autre couleur. Voilà. Au moins, il y a un problème. Je parle. Je fais mal. Après, on dit verts, on dit marrons, mais des verts, il y en a 30 000 sortes, des marrons, c'est pareil, des rouges, il y en a d'une couleur à l'autre, ça change tout. D'un rouge à un autre rouge, ça change tout. Ouais, c'est ça. Et les rouges qui nous vendent en peinture aérographe, ils tirent vraiment vers le rouge froid. Rouge, je ne sais pas trop expliquer, il n'y a pas beaucoup de jaune dedans dans ce rouge. Ouais, c'est vraiment un rouge terne, rouge carmin et non pas vermillon. Et en fait, ils ne le vendent pas ce rouge vermillon. j'ai regardé plusieurs gammes de peinture et c'est pour ça que vous le voyez souvent, je rajoute du jaune dans mon rouge pour qu'il soit un peu bouche. tu peux le faire parce que j'allais dire avec l'aéro, tu peux le faire. Tes propres couleurs, tes propres mélanges. C'est ça. Ce qui est chiant, c'est que le godet de mon aérographe, il est très petit et du coup, des fois, je suis obligé de refaire 3-4 fois mon mélange. Donc, c'est chiant. Je vais trouver une solution aussi pour toi. Il faut que je reprenne la liste. J'ai acheté du yop comme ça, je l'ai mis au lave-vaisselle et je récupère des petits pots pour faire mes mélanges. Voilà, c'est des trucs mieux que ça. Ah, qu'est-ce que j'ai fait de la liste ? Ah, c'est bon, on est là. J'ai marqué petit godet. Il va se venir ça. Voilà, c'est bon. Bon, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ciao Christo du 559. Il y a quelque chose qui ne va pas si Rémi ne dit pas bonsoir à Christo. Pas plus Christo. Salut Christo. Bonne nuit à toi. J'en pense quoi ? J'en pense pas spécialement grand-chose Maxime. Bon, il dit on va oublier le vert ou sinon faire des effets dans le blanc. Tu en penses quoi ? Il y a déjà les effets du bleu dégradé qui sont déjà pas faciles à faire pour moi parce qu'ils vont venir salir tout le blanc. Tout le blanc. et donc ça ça me fait très peur. Denis, je vais t'embêter un peu. C'est normal l'asymétrie sur le capot devant. Ouais, c'est moche mais c'est comme ça c'est asymétrique. Mais non, sinon tu lui fais des petits nids d'abeilles en bleu devant ou dans le rouge qui va rappeler le rouge à l'arrière. Ça va être sympa. Ouais, les deux traits de travers c'est comme ça dans la carreau. Au-dessus des phares Tony, sur les belles bosses du capot tu peux lui faire des nids d'abeilles ou des petits ronds tu sais qui rappelleront la couleur qui va être à l'arrière si c'est du rouge à la place du rose. Les phares ici là ? Ouais, au-dessus des phares là entre voilà par là Axim il veut du nid d'abeilles il a dit Ah il veut du nid d'abeilles d'accord en fait dans le blanc je peux faire une zone nid d'abeilles voilà là où tu tournes avec ton doigt c'est bien pas des nids trop long je me fais une zone ici mais je ne vais pas la découper je la ferai en live je vais mettre nid d'abeilles c'est les meilleurs moments quand tu improvises sur le live bon je crois que je vais pouvoir commencer à couper c'est qui qui avait fait la carreau d'exemple je pensais que c'était VP et il dit non c'est pas lui donc ça doit être quelqu'un d'autre mais en tout cas le style à l'arrière ça ressemble vachement parce que tu sais il est très dans les tâches il y a de la tâche il y a du nid d'abeilles voilà donc c'est vrai que ça y ressemble de ce que je pensais tiens question Maxime Coco le noir ça m'a l'air d'être un noir uniforme un noir plein ah il y a quelques effets nid d'abeilles sur le noir ici sur le capot dans le noir il y a du nid d'abeilles noir sur les montants aussi il y a des effets sur les montants brise ouais mais là j'y arriverai pas parce que sinon il faut que je découpe un gris nid d'abeilles mais je sais pas on dirait qu'il y a des tâches noires et que c'est pas vraiment du noir il a dû mettre un il y a Gauss oui je valide tony fais le confiance c'est très bon un amateur c'est un amateur ok ouais c'est ça il y a un noir avec un mélange gris noir ok c'est sympa moi je ferai l'inverse je ferai l'effet de nid d'abeilles en gris argent on le verra plus et le derrière dans le fond je mettrai un noir classique ou alors j'ai du noir charbon qui est un peu moins noir et c'est deux variantes du charcoal bon là ici je suis tout en rouge j'espère que j'arrive à trouver pour enlever son mute du micro noir qu'on entende son accent du québec noir donc hier c'est sur la petite roue dentée là l'envoyer on m'entendait tu allo oui on m'entendait tu salut on t'entend dessus il n'y a pas un bon micro c'est pour ça que est-ce que vous m'entendiez impeccable ça y est parfaitement ok bonsoir le québec il y a 6h de moins là-bas donc il est 6h du soir c'est ça on a dit ça on a dit ça c'est de la poutine girls de la poutine alors girls dis-nous tout parle-nous de la poutine tout ça moi j'ai commencé ça fait un an j'ai commencé de regarder des lives j'ai connu ce soir avec mani puis j'ai acheté le premier que j'ai acheté j'ai acheté un TT01 après essaye de bien te mettre dans l'axe de ton micro parce que c'est vrai qu'à des moments on t'entend bien à des moments on t'entend moins bien ouais on dirait que tu bouges par rapport à ton micro et essaye de pas si c'est un micro sans fil essaye de pas le toucher parce qu'à des moments il bourdonne ton micro ok bah c'est ça c'est un micro avec mon casque j'en ai commandé un fixe et je l'ai porté encore ah ok bah essaye de pas bouger ni de le toucher ton micro voilà ne bougera pas ça fait que c'est ça ça fait que j'ai appris un but avec ça j'ai commencé à la dure un peu si je peux le dire parce que là j'ai commandé un vario j'ai mis trop de gavé ça fait que ça chauffe tout ça ça fait que si il y a il y a des revendeurs aussi il faudrait que personne ne s'y connaît personne ne s'y connaît personne ne s'y connaît de s'y vider là-dedans ah oui ça fait que j'ai gastré beaucoup d'argent avec ça j'ai dû moi-même lâcher après ça je me suis recommandé un TAMIA l'été 0-2 puis il y a rien de B puis lui ça a super bien noté j'ai été capable de trouver en masse j'ai réalisé mon TAMIA j'ai réussi puis là après ça cet automne j'ai acheté un bassillon 70 il y a un peu désolé mais ça devient inaudible soit tu touches le micro avec tes lèvres quand tu parles avec le casque parce que ça fait des bruits on a l'impression que tu touches ton micro ce qu'il faut c'est que tu vas dans les paramètres de Discord et que tu vas dans voix et vidéo et que tu vas dans suppression de bruit peut-être que ça il y aura peut-être moins de bruit mais là c'est vraiment comme s'il touchait le micro je pense qu'il touche le micro quand il parle il faut vraiment que tu ne touches pas ton micro et il faut qu'il soit aller à 10 centimètres de ta bouche sans le toucher mais il a dit c'est bon il a commandé un micro comme Rémi ouais j'ai vendu mes casques à toutes les personnes qui ont des problèmes de micro c'est le Rémi du Québec c'est vraiment muté c'est vrai qu'à la fin je ne comprenais plus du tout ouais ouais parce que je pense qu'il bouge quand il parle ou le souffle quand il parle fait du bruit sur le micro il est en train de casser la glace en tout cas c'est super de la voir dans le Discord ouais ça fait du bien tech ouais c'est le deuxième québécois que j'entends sur YouTube entre un québécois mais il fait un peu de modélisme normalement un tout petit peu et sinon il est tout le temps dans le gaming c'est Steelers Steelers tu joues toi Rémi non je ne joue pas mais je regarde ses vidéos c'est un québécois ouais bah si sinon avant je jouais à la Play mais je l'ai vendu donc ça fait que je n'ai plus aucun seul jeu vidéo à part sur mon téléphone tu n'es pas un vrai gamer le vrai gamer il joue sur l'ordinateur c'est ça tu es un amateur merci Maxime il dit Tony tu vas avoir des demandes bah en fait une fois que j'ai fait un design c'est pour ça si on m'en demande un tout de suite un deuxième après je m'organise différemment je vais déjà une fois que j'ai fait un design je vais moi faire des photos avec mon simple téléphone mais les photos qui m'arrangent là ta photo elle ne m'arrangeait pas parce qu'elle est de côté moi ce qui m'arrange pour recopier un design c'est une photo bien prise de côté une photo bien prise au dessus et une photo bien prise de face de devant voilà et avec ça déjà je vais gagner un temps fou éventuellement une photo doit être dessus c'est ça donc en fait il faut un côté un devant un dessus et là je suis l'homme le plus heureux du monde je gagne beaucoup de temps verser pro quelqu'un qui s'y amuse Benoît Lauzon j'y ai énormément joué pendant le premier confinement et j'ai fait une overdose voilà ben il faut lui proposer la chaîne de RC Balade pour ça voilà RC Balade j'ai pas eu le réflexe excusez-moi alors si tu cherches des gens qui jouent il y a une chaîne YouTube qui s'appelle RC Balade ils ont aussi un Discord et je peux te dire que ben lui il n'a pas fait d'overdose et il continue à y jouer beaucoup il a son Facebook aussi RC Balade ouais voilà et je te le conseille tu dis que tu viens de la part de la chaîne Tony RC et tu auras un cadeau ah bon c'est toi pas Tony parce que après les gens ils vont demander à RC Balade ils vont dire qu'est-ce qu'ils nous racontent t'as des outils RC Balade en cadeau c'est mon petit porte-clair c'est balade c'est qui qui disait que tu gagnais à tous les concours là il n'y a pas gagné le troisième cadeau que je gagne mais t'as gagné tu viens pas de gagner quelque chose ah oui oui mais l'autre soir il a peur quelque chose c'était sur avec Franck Van Gray et du coup j'ai gagné la puce la punite c'est juste ben attends j'ai pas compris t'as gagné une puce la punite mais t'as pas le comptage la punite mais là c'est en cours non mais du coup tu dois l'acheter le comptage je suis en train de voir avec le club déjà ça fait un an qu'il y a eu le confinement et moniteur je l'ai connu via la chaîne de Mimuse je m'étais enseigné déjà au club si on n'avait pas un système de comptage mais on doit connaître les puces MyLabs mais le problème c'est que mettre en place tout le système de comptage déjà c'est un coût financier j'ai envie de te dire de bêtises mais c'est 2000 euros une connerie comme ça ouais tout à fait et et du coup là pour pour mettre en place un système de comptage simple donc l'app monitor c'est l'app monitor c'est l'appareil c'est 85 euros plus c'est 35 donc que je suis en train de voir avec le club tu coupes juste avant le début attends j'ai eu des gentils au chaud de avec le avec le club je suis en train de voir pour pour que les deux les adhérents participent je vois qu'ils donnent un petit un petit pécule financier chacun tu vois ne serait-ce que 3-4 euros par personne ça va vite tu vois on est 70 70 adhérents dans le club et pour permettre d'avoir le 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 comptage le temps sur la piste en fait enfin sur la piste il sera pas sur la piste parce que s'il y a des intempéries ou autre ben voilà l'app monitor est s'abîmé mais dans le cabanon du club dans le directement au club en fait ouais je suis en train de voir avec avec tous les adhérents j'ai posté une annonce sur le forum la semaine dernière enfin j'avais déjà posté une annonce l'année dernière mais avec le confinement il n'y avait pas grand monde qui était qui était pour donc là on va avoir une une comment c'est quoi une réunion je ne sais plus comment ils appellent ça une assemblée géniale annuelle voilà merci Tony il va y avoir une assemblée générale bientôt donc on va voir ça pour mettre en place après il n'y aura plus que ben voilà la puce et si tout le monde se réunit je pense pour acheter les puces peut-être qu'on peut avoir un prix avec avec l'autre monitor donc le but c'est de faire participer tout le monde pour qu'on a un prix qu'on ne touche pas la puce à 35 euros mais qu'on l'a un peu moins cher même si 35 euros ça reste raisonnable franchement la puce à 35 euros par rapport à une puce mylapse c'est 150 euros une puce mylapse ouais oh maintenant c'est au moins c'est 85 euros tu la trouves et quand elle est pas en rupture ouais moi j'ai l'air c'est un petit bruit c'est ouais 85 ouais après une ampuce tu l'achètes qu'une fois quoi donc c'est ce qui est bien moi j'ai acheté une puce compatible sur les conseils de monsieur Sébastien Markel un petit mylapse ouais tout à fait ouais ouais c'est possible il faut que je la retrouve allez là hop alors ça vient d'Angleterre donc comme moi j'achète pour moi et pour mon fils ça revient vite cher donc c'est des puces noires au lieu d'être rouges de chez AMBRC et donc la marque c'est RMRT donc Model Racing Technology c'est un site anglais vous trouvez ça sur ebay et et c'est compatible tous les systèmes mylapse voilà donc je l'ai acheté 112 livres 121 livres avec le port pour les deux voilà voilà donc là compatibles tout système dans toute course amicale et championnat de France et tout tout truc quoi toute compétition Stéphane qui nous dit la Ponytor c'est bien mais contraignant par rapport à quoi Stéphane bah parce que t'as le petit puce qui te balade un petit peu hot sur ton châssis quoi ouais mais il est là monsieur Roseo bonsoir monsieur Roseo non mais si tu prends si tu le cales avec une mince avec un support en impression 3D putain je vais jamais m'en sortir ce truc là il y a des supports maintenant pour les différentes voitures où tu peux l'installer avant il y en a il le mettait sur la tourelle arrière il le fixait avec un collier ou deux colliers isolants et voilà mais moi je sais que sur la OBAO il existe un support pour la OBAO qui est compatible au BAO X-Ray et puis une autre marque où tu le mets sur le platine de diff central ça arrive directement au niveau de la vitre sur le côté de la carreau donc je veux que la carreau elle soit vite teintée à oublier oui Stéphane mais je pense que vite teintée Tony tu me diras mais je crois que en compétition c'est interdit je crois non ? ce qui est interdit c'est de peindre ce qui est interdit c'est de peindre les vitres entièrement opaques et ce qui est interdit c'est d'avoir la carrosserie transparente partout c'est un comptage par quel système c'est quoi ? c'est une radiofréquence c'est un aimant c'est infrarouge ah ouais donc il faut viser machin et compagnie c'est un faisceau c'est ça j'attends que c'est un pas rouge ouais ouais mais j'avais déjà vu l'espèce de boîtier par contre leur application et leur logiciel ils sont super ouais et puis ils vont le mettre à jour apparemment quand j'étais sur live de mumuse le concepteur donc Franck qui disait que en fait là habituellement ça te comptait ça te disait ton temps autour tu faisais 30 secondes 31 secondes voilà et là ils vont faire une mise à jour pour que en fait ça fasse comme en formule 1 genre plus une seconde moins une seconde pour que ça te fasse un repère alors qu'avant tu n'avais pas ce genre de système tu avais juste ton temps autour c'est un basique parce que déjà très bien avoir un système de comptage comme ça c'est juste top à moins de prendre ton vieux chronomètre moi je n'avais pas de système moniteur mais c'est vrai que l'année dernière quand on était à plusieurs je me rappelle c'était à rouler sur la piste on se disait tout le temps ouais t'as vu je t'ai mangé au deuxième tour au premier tour alors ouais mais t'es parti d'où t'es revenu d'où enfin tu vois alors je disais ouais ouais mais là cette année on ne pourra pas faire ouais ouais il y aura les temps qui seront affichés donc en fait après le boîtier il te retransmet les temps sur ton application de téléphone et du coup en fait c'est comme MyLabs t'as une voix qui te parle et qui te dit donc ton temps autour donc ta session t'as un départ 3, 2, 1, part et tu pars et tu peux te faire des sessions de 10 minutes 20 minutes suivant tes accus ou si t'es en thermique tu roules 45 minutes et puis et puis moi ça sera pas le son du téléphone je vais brancher le mieux c'est que tu branches une enceinte bluetooth et du coup t'es comme en course ouais ouais c'est bien ça te permet de voir tes progrés autour quand tu fais des réglages quand tu changes tes gommes ouais c'est ça les réglages en début quand tu débutes ouais enfin moi l'année dernière j'étais débutant en club ça fait qu'un an que je suis inscrit en club donc je débutais totalement après moi mes réglages je m'ai toujours conseillé d'apporter dans des dans des trucs de barre entière oui tout ça on m'a appris à bon les différents types de gommes avant le profil gommes dures enfin voilà je voulais sur du sismique surtout et du coup on m'a appris à bien choisir la gomme en fonction de la température et puis là j'ai vu une énorme différence et puis pour moi ça reste la priorité les gommes et puis après bon les petits réglages d'huile d'amortisseur en deuxième j'ai essayé différents ressorts sur la OBAO mais tu vois les ressorts orange plus durs sur ma piste défoncée ça le faisait pas tu vois partait tout le temps en casquette du coup j'ai remis les grilles et j'ai repris plaisir à piloter parce que j'ai fait quand même deux week-ends complets avec l'orange et tu vois je sais pas j'allais rechercher toujours ma voiture je me suis dit remis les grilles oh bah vas-y j'ai vu la différence c'est ça qui est bien de changer c'est de faire des tests comme ça tiens j'ai une question pour toi monsieur la stunt pourquoi tu t'appelles la stunt la stunt c'est quand j'étais ouais ça remonte à une douzaine d'années ouais 12-13 ans en fait j'ai fait j'ai fait pas enfin pas mal de vélos je faisais du je faisais du bicross j'ai fait alors pas de bmx comme tu vois craque dans la rue mais j'ai fait un peu du j'appelle du street je pense tu vois les vélos non tu vois les vélos dirt un peu mais street avec tu fais du freestyle avec ouais et après j'ai fait en motorisé scooter moto et en fait stunt ça vient de là en fait le stunt et du coup j'ai toujours gardé ce nom ce pseudo là parce qu'en fait même avec la RC tu vois j'aime bien faire des figures et moi j'ai gardé le pseudo depuis toutes ces années et mania c'est parce que c'est la manique du stunt en fait et dès que tu me passes un deux roux je suis obligé de faire entre guillemets le kéké parce que je me suis calmé avec les années mais parce que je le ferais plus sur la voie publique avant je le faisais sur la voie publique mais c'est pas chose à reproduire mais souvent j'allais ouais m'entraîner à faire des héros en rond des 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 figures des une main sans les mains de roux en fait tout ce qui était de roux j'adorais ben voilà ben d'accord des choses tamia aussi fait du stunt en mini z dans son salon il ride sur la table de la cuisine du une en fait moi quand j'étais plus jeune je voulais en fait j'ai fait pas mal de motocross j'étais enfant en fait au lieu de partir en vacances mes parents ils économisaient toute l'année pour que je parte en stage de motocross voilà c'est vrai du mal le bébé c'est l'antichambre de motocross ouais voilà et après en fait de mes 14 à 14 à 18 ans je partais pas à la mer ou à la montagne comme tout le monde moi c'était journée moto du matin au soir donc le soir j'étais rincé j'avais le casque il était trempé et je partais un mois un mois en lausère avec les champions d'Europe dans du j'avais dit mon nom alors j'ai juste son surnom c'est Kiki Kiki mince je sais plus son nom de famille je sais pas si c'est Kiki Boulay il me semble c'est ça mais je suis pas sûr à 100% c'est en fait il est il est paraplégique aujourd'hui il y a un camion qui lui rentre un camion de pompier entre deux étapes d'enduro qui lui rentrait dedans normalement entre deux étapes d'enduro c'est comment dire les routes sont fermées au public sauf aux véhicules prioritaires comme les pompiers et là en fait il y a un camion de pompiers qui est arrivé sur le trajet des deux états entre les deux étapes et du coup il m'a percuté tu vois mais moi il m'a appris sur un quad donc il était en quad et il nous apprenait comme ça et le mental qu'il a tu verrais c'est un mec en or je pense son fils il avait même au bout de mes 4 ans d'apprentissage son fils qui avait 5 ans il roulait en petite 65 KX et il me mettait une misère il était toujours plein de gaz plein de gaz plein de gaz et même moi au bout de 4 ans tu vois j'ai halluciné tu vois j'ai halluciné et après non après il y a eu trop de contraintes j'ai arrêté parce que il ne faut pas se croire il ne faut pas croire mais les sports mécaniques comme ça à 40 ans tu es rincé t'as plus de dos t'as plus d'épaule t'as plus de genou t'as plus de bras t'as plus c'est c'est 8 ans voilà c'est éprouvant il fait des burnes sur le lac je fais des burnes avec mon bateau bon messieurs moi je vais vous laisser je décide de me coucher un peu plus tôt bien c'est une bonne résolution de 2021 David bonne nuit David bonne journée en ce moment et après ça tombe le matin j'aime pas bonne nuit David ouais bonne soirée messieurs bonne continuation Tony ah il est une heure ok et puis certainement demain pour voir le début de la carreau ouais oui j'espère oui que GR66 va recevoir son micro et qu'il reviendra dans le chat c'est un plaisir d'entendre un québécois ça dépend s'il l'a commandé sur Amazon non je ne sais pas allez bonne soirée bonne soirée David et peut-être à demain messieurs allez ciao ciao à plus là tu fais la partie design et les découpes c'est hyper long il est déjà fait il est toujours avec nous il est là qui est ? qui est ? garce oui il est là mais il n'ose plus nous parler c'est le mood non mais sur le micro tu lui as dit que vous savez qu'il y avait des coupures il est puni ah non il est là il fait froid ou pas ? tu m'étonnes qu'il doit faire froid ou là garce on ne t'entend plus du tout mais je pense qu'en fait il a le son du live non 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 c'est lui mais c'est parce qu'il parle loin de son micro maintenant il parle trop loin maintenant il faut que tu fasses clic droit volume d'utilisateur à fond euh ouais vas-y Jarve j'ai mis à fond vas-y parle Jarve 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 retente j'ai mis ton volume à fond voilà t'es à fond je t'ai mis à 200% ouais ouais pas trop on t'entend mieux avant non on t'entend pas on comprend pas c'est chaud bonne soirée Steph salut Steph alors un coup c'est la loot un coup c'est roseo Tony tu utilises toujours la même lame pour la découpe intérieure euh tu veux dire est-ce que j'utilise différentes formes de lame hum ouais j'ai testé j'ai trois cutters différents mais au final moi je préfère la pointe classique triangulaire euh j'ai vu que par exemple le peintre italien de référence il préfère la pointe comme ceci une pointe comme ça lui il préfère ouais mais moi à chaque fois que j'utilise ça bah tiens je vais réessayer à chaque fois que j'utilise ça je suis pas à l'aise allez c'est parti on va la tester la stone ton techno il est sur les roues de l'eau alors ouais tu l'as vu euh tu as fait tu as fait une vidéo tu es sûr non non faut que je la fasse ah non mais tu m'avais dit que tu avais cassé des trucs là l'eau ouais la vidéo elle arrive de la et en fait j'ai pas j'ai pas filmé la casse si tu veux parce que j'étais justement avec Rémi Gado qui était là dans le chat ce soir et donc lui pour info il a il avait déjà DRC des tables il y a des choses comme ça et une Hobitech mais il n'avait pas vraiment de véhicule un huitième donc là il a acheté un Coralie Python et du coup j'ai fait les deux premiers paquets avec lui mais lui il n'osait pas mettre une 4S au début il mettait une 3S et je lui dis vas-y viens et j'ai dit vas-y moi avec le avec le le techno tu sais j'ai allé benki il me fait mais t'es un malade toi et tout mais je dis vas-y c'est bon ça passe et en fait j'ai voulu lui montrer un backflip sauf que bon j'ai pas des roues qui ballonnent j'ai des pneus sismiques mais la gomme la plus dure en 2140 parce que si je roule un peu sur le goudron ils vont s'user en 2-2 et je voulais acheter des badlands mais les badlands ils sont tous en rupture actuellement donc j'ai pris ça pour faire les photos aussi puis quand j'avais la carreau bleue quand j'ai roulé j'avais la carreau bleue je le relaissais 10 et du coup en fait je me suis dit vas-y il y avait une grande rampe j'ai dit vas-y je vais essayer un backflip et j'ai essayé en fait j'ai ratterri directement sur le cul à l'arrière et j'ai pillé la tourelle et j'ai cassé le bulkhead en fait entre les deux roulements il y a une séparation à plastique et cette séparation je l'ai cassée ce qui fait qu'en fait le pignon d'attaque est venu frotter contre le corps de Diff et ça m'a rongé la moitié du corps de Diff en fait t'as voulu épater la galerie devant ton pote et t'as eu des frais ouais c'est ça tu vois mais le pire c'est que je savais que ça passait pas parce qu'avec quand j'ai roulé avec avec patapou le week-end d'avant j'avais fait la même chose enfin j'avais fait la même chose j'arrivais à faire les frontflips parce qu'avec la puissance du frein ça passe tranquille mais par contre pour faire les bacs j'ai pas j'ai pas une 6s donc moi avec le Creighton même avec ces roues là j'arrivais à faire du packflip mais bon j'avais pas la même puissance moteur en termes de KV j'avais le 2000 je crois que j'avais le 2002 et là j'étais en 2050 KV avec un pignon de 15 donc là j'ai remis un 17 avec le pignon de 2002 on va voir ce que ça donne ce week-end et vu que c'est une nouvelle RC sur un châssis court ouais c'est un peu comme un autre cast le techno en fait dans notre cast en deux mots c'est un autre cast mais beaucoup plus léger oui oui non mais d'accord je vais parler dans l'idée ouais oui c'est un autre cast c'est la dimension c'est la taille d'un buggy avec des triangles de Truggy quoi et des roues de Truggy mais c'est du 1 dixième ou bien 1 huitième alors alors non sur la boîte c'est marqué 1 dixième Monster Truck mais c'est du 1 huitième c'est comme un Max Max enfin Traxxas ils ont des des tailles différentes il est plus gros que le Max si tu as déjà vu le Max en vrai il est plus gros que le Max mais il est comme un Créton comme le chronon non non le chronos c'est une version longue le Jumbo oui c'est une version courte ok alors il est comme le podcast au niveau de la dimension plus ou moins il est strictement les mêmes dimensions que la haute cast ok donc c'est un 1 huitième sauf que Techno ils ont appelé 1 dixième Monster Truck mais les dimensions c'est des exats c'est des alors que tu verras la dimension du cardan central il fait 5,4 millimètres le grand cardan central au milieu et puis les cardans des roues ils font je crois ils font 3,5 ou 4 millimètres un peu comme ça oui par rapport peut-être tu l'as abîmé ok mais par rapport au chronos ou bien aux armes crétaines c'est au niveau de solidité c'est comparable ou c'est plus solide je ne vais pas te dire parce que je n'ai pas assez de retours tu vois j'ai fait que 6 packs donc je ne vais pas je ne vais pas te dire ouais c'est mieux justement je l'ai pris pour voir si c'était mieux ou pas mieux après là j'ai fait 2-3 améliorations justement Tony il a vu le techno de Frédéric Sautou j'ai vu dans la vidéo de rassemblement qu'ils ont fait donc c'est le même et du coup j'ai pris conseil sur lui parce que du coup il a renforcé quelques il a mis quelques pièces d'Ali Express comme des renforts des choses comme ça donc là c'est ce que j'ai fait j'ai suivi ses conseils pour éviter que le bulkhead et j'ai regardé encore tout à l'heure sur internet il y a un renfort qui vient prendre la platine centrale jusqu'à la cellule de diff arrière pour éviter cette fameuse case du bulkhead donc là du coup j'ai fait ça après pour l'instant c'est que de la case que de ma faute en fait si tu veux c'est pas c'est pas une case du haut techno j'ai eu le cerveau de direction tu vois j'avoue en 6 packs j'ai eu cette case là et le premier pack j'ai eu le cerveau donc le cerveau c'est soit un défaut de conception du cerveau qui était comme ça de base soit c'était moi qui ai trop serré le sauf cerveau quand j'ai monté le kit et ce qui a fait que le truc au premier choc il a pété tu vois la denture du cerveau elle a pété donc après bon la carreau c'est du proline c'est pas c'est vendu c'est vendu de ce kit techno donc on peut pas parler de carreau et puis ça reste du consommable encore mis ces points là pour l'instant j'en suis content après j'ai pas assez de retour en termes de conduite je peux t'en parler oui comme je te dis c'est beaucoup plus léger qu'un crétonne un crétonne équipé ça fait ça fait plus de 5 kilos entre 5 et 5 kilos comment il s'appelle le mec que j'ai filmé t'as dit c'est Frédéric Sautou il avait le Svorks que t'as filmé là le tout crado je vais l'ajouter en amie il était très sympa en plus ouais il est cool il est cool Frédéric Sautou d'ailleurs il s'est racheté le short course si tu vas rouler avec lui techno c'était 410 et du coup il y a le techno et du coup son bébé préféré comme il dit c'est le techno et c'est vrai que moi j'ai un plaisir à chaque sortie à le conduire parce que parce que c'est tu ressens la qualité en fait c'est le seul de monstre truck un huitième elle a la qualité donc c'est pas un RTR c'est un kit mais c'est le seul monstre truck tu vois on quitte avec la qualité d'un kit donc c'est pour ça que j'ai pris celui-là parce que quand j'ai vu les prix de j'hésitais encore à Arma donc il y avait le XP qui me plaisait bien où il y avait le team Coralie Chronos c'est mon tube ça coupait ça coupait ça coupait ça coupait après Chronos donc le premier ouais le premier Chronos il m'a pas plu par rapport autour de des youtubeurs français comme Romano et Mani et puis même des youtubeurs parce que je regarde souvent les chaînes américaines aussi on a pu voir plusieurs cas c'est quand il y a un nouveau véhicule qui sort comme ça en version V1 tu vois j'aime pas trop acheter déjà j'entends toujours les retours un peu pour les américains les américains oui eux ils t'envoient les machines en l'air ils n'ont pas peur non mais je savais pas s'ils aient du Coralie quand tu vois Kevin Talbot il t'envoie les machines à plusieurs les deux c'est vachement en l'église moi je te parle des américains comme il y avait avec M2 genre Riche du Père Bâche Dude 80 voilà ces mecs là ils ont encore un troisième mais j'ai oublié son nom tu vois et j'adore regarder en fait ces chaînes parce que ils envoient du lourd ils font ça propre tu vois et c'est un peu c'est un peu ce que je voulais faire dans le concept de ma chaîne donc moi j'ai acheté techno je pense que tu as bien fait mais toi tu avais l'équipement pour mettre dessus tu aurais jeté un roller XB il n'est pas si cher que ça moi j'avais l'équipement mais ce qui m'a ce qui m'a enfin moi je roule en 4S et à la base le Crayton le V4 bon je roulais sur la piste je vais te dire comment ça s'est passé j'avais le Crayton V4 je l'ai voulu équiper mtoussi tourelle avant arrière baracarman sauf cerveau enfin tous les défauts du V4 étaient corrigés donc en fait si tu veux j'avais la machine à 500 à l'époque je l'ai payé 540 euros il était à 539 j'ai roulé j'ai fait 100 packs et je l'ai amélioré de coup mtoussi c'était trop lourd j'avais les amorteaux même avec de la ville les amorteaux ils descendent à fond le truc il était vraiment pataud tu vois j'avais même plus trop de plaisir à rouler sur la piste moi qui fais loisir et piste c'était voilà fallait que je mette du 6S je suis anti 6S je trouve que ça détruit trop les transmissions et tout après c'est que mon avis mais un jour je passerai certainement en 6S je me ferai quelques packs en 6S mais et du coup je me suis dit bah écoute c'est pas grave je vais le revendre et puis de toute façon le prochain Arma ils vont ressortir un Arma c'est sûr soit je prendrai le nouveau soit je prends un Obao SST et c'était l'époque où j'ouvre les bourros encore en club là cet été j'ai fait bon bah écoute je vais prendre le SST je prends le SST je le monte et tout donc sur la piste c'est un vrai régal il n'y a pas de soucis sauf que la SST il a il a quelques défauts qui pour moi ça passe pas tu vois les cales de train qui se plient les tourelles il n'y a eu aucune amélioration de fait au niveau des tourelles c'est de la lue en chewing-gum même les CNC t'arrives à l'épliquer comme ça alors qu'ils auraient pu faire du beau 70-75 à ce prix là il n'y a pas de secret c'est pas de la lue qui coûte cher ah non non c'est de la lue je te dis c'est de la lue à 20 balles à 15 balles et en fait je l'ai donc j'ai recoulé en piste j'ai fait donc je m'étais renseigné un peu sur les forums au bas au français tout donc cales de train je savais que c'était la maladie donc mon premier cales de train qui pète qui plie à l'avant pardon du coup je la prends j'étais de la recorde à la main donc à la main ça se plie avec deux doigts à ton pousser ton index t'arrives à la plier donc j'ai disparu je vais commander chez l'artel je commande les pièces je recommande les cales de train puisque là ça se passe bien je fais deux trois petits sauts dans une forêt un crash mais tu sais enfin un crash pas méchant non plus tu vois avec le arma il aurait résisté tu vois et là j'ai tapé je me suis tapé un triangle l'axe du triangle les deux cales d'autre la tourelle tout ça sur un crash tout ça sur un seul crash ouais et du coup la pièce dispo enfin il y avait la moitié des pièces qui étaient dispo chez Vartel j'ai commandé la moitié chez OBAO France et en fait si tu veux du coup j'ai racheté les renforts sans trou chez OBAO France t'as les renforts en alu au lieu de sans plastique j'ai commandé tout ça en fait je me suis rendu du vide-compteur j'en avais pour 104 euros de réparation avec les options parce qu'il y avait 50 euros d'options déjà et j'ai fait ouais j'ai dit ça y est j'ai fait 10 packs j'en ai pour 50 euros je lui ai dit les cales de train je viens de les changer s'il faut que je compte 10 euros à chaque sortie pour changer les cales de train je lui ai dit bon bah c'est bon après j'aurais pu je connaissais pas enfin si je connaissais RC Byjie il aurait pu me faire des cales de train en carbone ça aurait été plus solide d'ailleurs celui-là celui-là qu'un SST bah je l'encourage à vivement faire des tourelles qui lui envoyent des tourelles en carbone ça sera beaucoup plus solide que ceux d'origine après le SST ça reste une très bonne machine mais celui-là qui veut faire du bâche c'est pas une machine pour bâcher c'est une machine vraiment pour la piste été donc celui-là qui fait de la piste été la première chose à faire c'est changer les tourelles en fait les faire fabriquer par RC Byjie celui-là celui-là qui a des tourelles ça va être à la lue pour le train à la lue il peut les faire en carbone parce qu'au pire les clés ont pas après même on a lue 70-70 moi sur mon VSE j'ai cassé un support de triangle inférieur j'ai vite remplacé par l'option toi t'as le VSE normal t'as pas un VSE Pro non c'est pour ça ouais en fait tu vois la qualité de tes tourelles du VSE Pro c'est la même qualité que sur le SST en fait la version normale c'est pour ça que la version Pro à 100 je crois que la version normale le roller il est à 229 et la version Pro elle à 350 donc à 121 euros d'écart entre la version VSE normale et la version VSE Pro mais la qualité se ressent se ressent vraiment tu vois même le châssis c'est pas le même il est pas il est pas la même qualité les tourelles c'est pas les mêmes qualités je parle pas forcément des options carbone forcément les options carbone ça se coûte mais voilà un support de diff central en carbone c'est pas ça qui va te faire qui va te faire gagner une course ou casser plus rapidement ton support de diff central mais voilà les renforts de triangle en carbone moi sur ma piste je les utilise pas donc au pire ça m'intéressait pas mais pour ce qui est cales de train ne serait-ce que les cales de train sur le VSE normal à l'arrière première chose que les gens ils cassent en général c'est la cale de train arrière avant avant arrière la RRF c'est ça moi c'est ce qui s'est passé c'est un simple poteau pourtant pas très rapide boum le truc est cassé en général c'est ça que les gens donc après tu passes sur l'option et puis tu l'optimises petit à petit mais celui-là qui l'optimise petit à petit autant prendre un VSE pro mais après celui-là qui commence avec un VSE normal voilà s'il n'a pas trop le budget ça lui permet de par la suite il plie une tourelle il passe sur la 70-75 et puis et puis voilà après s'il casse la tourelle à l'arrière il passe sur la version carbone du pro et puis voilà tu changes les deux tourelles tu changes la cale de train arrière et puis et puis il y a une bonne machine mais tu comptes la cale de train à l'arrière je ne sais plus elle a 20 ou 30 euros tu changes la tourelle à l'avant 70-75 tu rajoutes 20-30 euros tu rajoutes la tourelle à l'arrière c'est pareil donc là ça fait plus entre 60-70 euros de rajouter derrière donc tu rajoutes 50 euros tu as la version pro donc bah déjà moi rien que sur mon hyper 8.5 pourtant j'en ai fait voir cette machine et elle a cassé au bout de en plus elle est en thermique donc elle a au moins plus de 10 litres au moins à peu près plus quelques packs en brushless et elle a cassé une seule fois je l'ai remplacée par la lune elle était beaucoup plus résistante que la VSE c'est clair après moi j'ai cassé sur la VSE pro moi si j'étais fort je crois que je suis le seul à avoir cassé ça les colonnettes de support de diff central c'est de la lunère mais j'ai pris un rondin de bois en pleine réception de saut et ça a touché le diff central le voilà le diff central merci Tony et du coup ça m'a cassé les deux colonnettes liées en deux j'avais le diff central qui ressortait cette boulette et moi après ça va que j'avais la chance d'avoir la VT et en plus je l'avais dans la voiture à côté de moi que je voulais la montre aux copains et j'avais la VT donc j'ai vite récupéré les colonnettes du diff central sur la VT c'est ça qui est pas c'est ça les triangles les mêmes pièces c'est ça qui est pas mal et du coup j'ai récupéré après ça va je suis reparti quoi donc mais tu vois par exemple ouais moi je suis d'accord qu'Arma c'est devenu cher pour une Air Arma mais je trouve que c'est à l'équipement le XB il est pas c'est pas non plus insurmontable non mais c'est de la bonne attention je te dis pas c'est de la bonne il est tourné à l'U70-75 quand même celui-là après le prix voilà la qualité ils ont augmenté ils ont augmenté hormis les premiers soucis je sais pas comment ça se passe aujourd'hui avec le diff arrière et puis on a disparu le problème des diffs sur le XB c'est que le central et l'avant c'est des diffs à glissement limité tu vois c'est ça et puis ils bloquent si tu veux quand tu centrifuges ils bloquent et quand tu retombes il y a toute la puissance qui se bloque et qui est pas sur le point arrière tu veux c'est tout l'arrière qui ramasse après je peux je peux l'échanger avec la version normale enfin la V4 tu peux changer les diffs ça passe et bon ça te fait rajouter 100 balles pour un diff central et l'avant ouais mais ils ont corrigé le diff arrière c'est bon mais sinon à part ça c'est vrai que techniquement il y a pas mal tu vois c'est ça que moi je trouve pour un roger parce que le chronos même le 2021 il est pas en allumine 70-75 euh pas le châssis je sais pas je sais pas non non mais je te dis pas le châssis pas les couelles il est comme la version V4 que j'avais quoi il est pareil alors le V4 non plus mais je parle de XB j'ai pas la V4 non plus mais bien donc je pense que après voilà le chronos il est bien aussi mais je veux dire que c'est pas 10-70-64 tu as les options oui tu as la bande encore là tout à l'heure t'étais chez Romano là tout à l'heure avec moi ouais j'étais à un moment chez Romano mais il a pas parlé de comment s'il m'était parti je crois à un moment t'as dû partir chez Tony et moi je suis resté jusqu'à la fin après ce qu'il disait c'est que donc là il va y avoir février 2021 si j'ai bien compris ce que disait Romano après on verra comment ça se passe mais en fait là vous allez toujours avoir de dispo le chronos 2021 et dans quelques mois vous allez avoir une version upgrade c'est à dire genre un chronos une 2021 version il sera certainement plus cher mais je pense que tu vas retrouver des pièces à lus soit les pièces à lus qui te vendent séparément 70-75 comme les renforts ou les tourelles ou choses comme ça enfin non les tourelles 70-75 il me semble non 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 moi je ne veux pas que non il y a la barre d'Ackerman qui est en 70-75 en fait c'est une version 2021 plus chère mais upgradée déjà avec des pièces options en fait il faudra voir le prix voilà je pense qu'il va y avoir certainement une différence d'à peu près je pense c'est minimum 50 euros c'est sûr vu les pièces la barre de renfort de 34 ou 43 ou 44 euros ou 44 euros l'arrière seule barre arrière ah ouais ça fait cher il me semble enfin ça fait cher je ne sais pas sûr après le problème c'est que cette carte arrière il plie il plie et moi j'ai écrit Rémi ouais le 2021 je ne sais pas le 2020 je sais que qui plie et moi j'ai un gars au club il a fait la quadruple il a fait une réception voilà c'était pas non plus chaotique la réception il est retombé sur les deux roues arrière voilà après les deux roues avant et le truc il a pillé mais en réel quoi sur le cardon arrière ouais ouais et on en parlait déjà de ce cardon arrière donc je ne sais pas sur la déversion 2021 si ça a été rectifié ou si c'est toujours le même problème je pense qu'ils ont fait ce renfort là justement pour tu vois ouais mais c'est une option oui c'est pour ça que là ils vont mettre ils vont me proposer mais même là avec Crémy du coup là sur le Radix sur son buggy quand tu reçois les Coralie tu peux regarder il y a une autre chaîne c'est Mico08 je ne sais pas si vous connaissez aussi je vais regarder un peu cette vidéo quand il a reçu le Kronos il a directement envoyé un message à la team Coralie parce que quand il a une boxée il y avait le cardon arrière qui était déjà tordu quand il a reçu de la boîte et moi j'ai vu Mico RC-68 08 non Mico 08 ouais c'est ça mais quand il a une boxée il a roulé avec t'as vu dans l'étape oui non mais quand il a une boxée moi j'ai vu la vidéo quand il a une box il a une boxée et du coup il avait le cardon déjà arrière c'est fou ça comment t'expliques ça j'ai vraiment plié pourquoi le cardon est déjà plié alors qu'il sort d'usine ? là c'est pareil sur le Python pas le 2021 mais le 2020 le truc à Rémy je lui ai dit regarde moi je le savais donc j'ai fait je n'avais jamais vu le Python en vrai donc c'est vrai que Coralie c'est une très belle machine il faut dire ce qui est et j'ai regardé j'ai tourné les routes pour voir un peu les diff et tout ce qu'il avait mis dedans et je fais oh tiens j'ai dit tiens regarde le cardon et le cardon il est légèrement vrillé tu vois tu devais avoir un millimètre un peu près un peu moins comme ça mais comment un cardon neuf peut être vrillé ? sortie d'usine ou peut-être avec le confinement il y a eu des petits chinois qui étaient enfin des petits belges du coup qui étaient remplacés par des un mais ça partait en belge non mais je dis ça c'est parce que c'est une marque belge mais oui mais ça partait en belge non bah non il n'y a rien fait en belge il doit y avoir des trucs faits en belge quand même mais pas grand chose je pense mais enfin bref moi je je ne dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise machine je dis simplement que si tu l'optionnes pour arriver comme un EXB tu vas le doute de vadouiller l'option aussi sans une machine de bâche tu es obligé tu vois moi j'achète le techno c'est pas parce que c'est techno que je ne l'obscène pas tu vois là j'ai cassé la tourelle j'ai pris le carbone à 34,90€ parce que j'ai commandé aussi chez 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 merde pardon je recommence chez ah j'arrive pas moi à l'express j'en ai commandé chez aliexpress tu vois c'est 41€ les deux mais le temps qu'elles arrivent chez moi j'ai commandé la tourelle arrière pour rouler ce week-end chez vertel à 35€ donc là je l'ai installé après après voilà une machine de bâche il faut que le châssis soit il soit rigide quoi s'il y a trop de flex si les flex le châssis tu vois tu plies les caractéristiques à gogo et tu vois c'est des amortaux qui doivent travailler ouais non bah c'est vrai que le xb tu l'as vu le xb ou bien la stone counter quand t'as les tourelles c'est 70-60 machin la 75 les deux renforts avant arrière aussi t'as la barre dans le xb c'est une pète ils ont corrigé tous les défauts qu'il y avait sur le v4 ouais alors en version roller je ne discute pas du prix mais mais bon c'est 500€ le roller enfin je crois ou bien je crois il n'y a pas plus que ça le roller 499 il y a une remarque de lavis rubis à l'époque j'ai un nagama A8 pardon j'ai eu un nagama A8 450€ là j'ai acquis l'oba OVSE 250€ suite quand je le regarde ça a l'air costaud ouais mais c'est juste que tu le regardes comme il dit la stunt tu ne peux pas voir visuellement la qualité d'un aluminium il faut la dureté d'un matériau tu ne le vois pas visuellement il faut faire pour rouler tu vois le VSE pro avant de te dire que oui tu peux y aller les yeux fermés avant de l'acheter je ne dis pas à quelqu'un tu vois je ne peux pas te dire ouais achète-le c'est pas dans mon intérêt j'y gagne rien de toute façon c'est pas une grande chaîne ou une petite chaîne moi quand il y a des gens qui viennent me voir des gens sur Facebook qui viennent me voir en échange si je connais la marque je vais pouvoir te dire oui vas-y le mec il va acheter une Arma que ce soit un Tiffon ou un autre ou même un Big Rockwood je vais lui dire oui vas-y fonce Arma tu peux y aller tu me corallis tu peux y aller par contre le gars il va me demander vas-y être un Piocho c'est fiable ou pas enfin fais de la piste oui si tu fais du bas je ne sais pas tu vois donc c'est pas fait pour bon après on parle d'Arma mais tu prends la gamme 3L chez Arma franchement les Granit et les Big Rock ils sont rapport qualité-prix ils sont bons quand même pour 359 euros moi j'ai failli justement me reprendre me reprendre le Big Rock justement avant le Techno c'était soit le Techno soit le Big Rock bon le truc c'est que je suis trop fan non mais j'aurais pu l'envoyer en l'air c'est pas le souci tu vois les pièges tu te rachètes le châssis complet pour le Big Rock pour 22 tu vois donc tu plies un châssis au pire tu t'en fous la machine elle te revient à 350 balles si t'as un budget de 500 balles pour acheter un de Xbox t'as 150 euros de pièces derrière où tu peux te dire bah vas-y j'optionne mon petit fond je casse une pièce le seul problème sur ces gammes 3S c'est des amortisseurs ils les ont un petit peu amélioré un peu un petit peu un petit peu un peu un peu un peu voilà la moindre reste ouais mais j'ai regardé la taille tu mets des amortisseurs de 1.8 tu mets les amortisseurs du mot au bas où ça passe voilà c'est c'est les mêmes dimensions après au niveau des au niveau des fixations je sais pas comment ça se passe mais sinon au niveau des longueurs c'est voilà tu mets ce duo Marc c'est pareil et t'es tranquille donc ouais mais après après ça reste une voiture voilà c'est comme du Traxas c'est tout c'est 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 du plastique c'est pas c'est pas très glorieux comme matière mais les châssis sont quand même voilà il y en a qui peint des pétés avec ces granites puis ces big rock quand même ça tient après ah oui il vaut mieux acheter un granite ou un big rock que excuse moi mais une obitech voilà je parle je parle pas du attention quand je dis obitech je connais pas le dernier NXTRR compétition mais je parle tout ce qui reste de la gamme obitech en fait je connais pas très bien en Suisse les noix de carbone ça se bouffe à mort les plastiques c'est parce qu'il y a de plus solide la carrosserie c'est de la chips moi j'en ai vu deux deux obitech après voilà il y en a qui les défendent aussi donc voilà je pense il y a deux écoles bien sûr moi j'ai été au big tech à la maison c'est de l'adobe j'ai été STA 8 j'ai déjà sur la STA 8 ride game le plastique du pare-choc de support de carrosserie casse facilement j'ai mon autre mon tt le STA 8 évo et j'ai mon pignon d'attaque qui m'a lâché par l'axe de pignon d'attaque on m'a lâché le bouleur d'assaut c'est au moins de l'adobe après STA 8 c'est des vieux modèles quand même ouais c'est des vieux modèles mais ils ont sorti ils ont arrêté je crois que c'était avant c'était avant les next la rallye game qui est sorti juste après le évo on peut pas parler d'hobitek j'ai connu c'est pareil tu vois Kyosho j'adore je trouve ça magnifique Kyosho MP10 pour la piste et tout j'ai vu le trugui ils l'ont pas sorti en brushless mais c'est en enfin ça va venir le trugui le dernier trugui c'est le MP10 en thermique il est magnifique et tout mais je sais pas Kyosho il y a un truc enfin sur le MP9 il y avait toujours les problèmes alors ça dépend si tu prends le kit ou la version évolution ou la version non la version RTR si il y a une MP9 combien ou c'est la Néo ou c'est la t'as la Evo et pour une machine pour une machine comme la MP9 alors là ils ont sorti la nouvelle MP10 TKI2 il me semble qui sort ce mois-ci j'ai vu ça chez RSRC alors je sais pas quelles évolutions ils ont fait mais je sais que sur les anciennes MP9 les bleus là à 750 euros pour moi une marque comme Kyosho à ce prix là à 750 euros il faut quand même que tu rachètes des options c'est un truc de ouf tu te retrouves avec que deux satellites dans les différentiels donc faut que tu rachètes encore des satellites tu te retrouves avec des noix de cardan et ça pour l'avoir vu en piste il y a un gars il l'avait acheté en décembre donc l'année dernière je l'ai rencontré en club au mois de trois mois ouais je l'ai rencontré au mois de avril je crois quatre mois après il avait les noix de cardan mais qui étaient bouffés à la moitié et pourtant c'était un thermique son MP9 c'était même pas un électrique alors pour une machine MP9 à 750 euros moi je trouve ça un peu abusif mais bon c'est l'exclusivité Kyosho c'est vrai qu'il y a tellement de marques mais il y en a pour tout le monde celui-là voilà je crée c'est pour ça que je dis à chaque fois en fait ça dépend quel budget et puis voilà si tu kiffes pour une voiture bah si t'as le budget vas-y fonce tu vois moi je dis pas que je dénigre une marque ou une autre il n'y a pas une marque il y a toutes les marques ont un point faible c'est voilà au bas on va me dire oui bah t'as vu la barra Kerman c'est une corde à piano oui moi je l'ai vue je voulais pas l'acheter je te dis honnêtement j'ai vu la corde à piano j'ai vu des forums oui nanani ça va pas tenir dans le temps c'était des forums je te parle ça en 2015 non c'est juste que la corde à piano ça fait un peu rustique mais dans le temps sur les premières voitures de Modem c'était que ça les directions il y a 40 ans de ça et de la corde à piano c'est de l'acier et c'est extrêmement dur moi ça fait le taf ça fait un an que je l'ai ça fait le taf mais il y en a qui sont rebutés par ça tu vois ah oui parce que ça fait un peu rustique mais ça leur fait un peu d'économiser pas mal d'euros dans la conception des pièces ah oui bien sûr après il y en a qui voient que par la carreau du Obao il faut dire ce qui est c'est pas la plus belle carreau du monde moi je la forme de la carreau aujourd'hui je l'apprécie c'était le calais je l'aime plus que quand je l'ai reçu parce que c'est pour ça que j'aime bien la carreau de la VT c'est parce que quand elle est bien peinte voilà on voit tellement de qui terre terre avec les carreaux il n'y a pas 15 000 choix de couleurs sur une carreau de Obao quand t'achètes une Obao RTR peinte les versions RTR c'est bleu et blanc ou blanc et rouge avec un espèce de flamme élancée là moche voilà mais quand t'as une belle peinture la carreau tu lui redonnes vieux quoi donc après tu peux toujours adapter une carrosserie sismique moi j'ai une carrosserie de bodies 817 là enfin c'est une référence S15 sismique et ça voilà ça change la gueule de la carreau j'ai un élément de bodies hier c'est pareil ça change tu crois même plus que c'est une Obao sur la piste après je suis revenu bon là je suis revenu au standard de Obao est-ce qu'il serait intéressant avec ces GT en parenthèse parce que moi je vais avoir à ta vie je vais avoir l'extrait là bientôt pour arriver normalement chez Tony puis il y a la serpente et puis l'Opéo ça serait ça serait intéressant d'y voir ensemble d'y voir rouler ensemble pour voir finalement s'il y a des grosses différences en tant qu'amateur disons je pense qu'en termes de conduite en tant qu'amateur je pense qu'en tant que pilote pro tu vas voir après en tant que loisiriste comme nous moi perso voilà c'est comme tu me dis met ta barre à Kerman en 2-2 au lieu de 2-4 je pense pas que je vais voir la différence mais après avec la même config ouais il faut avoir la même config moteur vario acu pneu servo pour voir peut-être un châssis ouais pour voir peut-être un châssis quand même plus abouti quand même chez X-Ray ou Serpent il faut quand même être honnête quoi c'est pas le même prix bien sûr non bien sûr mais il faut avoir pareil après le problème c'est qu'au niveau des réglages tu vas voir un châssis qui va être peut-être tu vois avec plus de carrossage moins de carrossage le truc ça serait de passer ouais les mêmes huiles de 10 moi sur moi sur et en fait je change pas parce que ça m'a toujours convenu je suis en 10 je suis le réglage de base de base de base dans toutes les dans toutes les revues RC sur internet c'est 10 7 5 10 au 100 7 devant 5 derrière et et honnêtement ça me plaît la voiture étant comme je veux et en fait je change pas parce que ça clairement ça me plaît ces réglages je sais pas non mais tu fais du loisir tu fais du loisir la voiture elle te plaît comme elle est tu vas pas commencer à jouer en loisir après si tu roules sur des circuits et que tu te dis tiens j'ai essayé la voiture d'un autre et elle va mieux que la mienne je vais commencer à essayer de faire d'autres réglages je fais un Mugen un MBX c'est un ancien un MBX6 j'ai roulé avec et tu vois je sais pas peut-être le fait que j'étais trop habitué à mon OBAO mais je sais pas la voiture pourtant j'ai essayé plusieurs types de réglages dans les diff et c'était complètement différent parce que j'avais 10, 10 ou 15, 15 et 5 derrière et je suis passé même à 3 mais tu vois j'ai pas kiffé j'ai pas kiffé parce que en fait j'ai pour moi la voiture et là OBAO reste une voiture plutôt dans la catégorie en termes poids lourd tu vois elle est plus lourde qu'un châssis Mugen et en fait si tu veux au début j'étais pas habitué et j'avais l'impression que la gâchette a toujours un feeling entre la voiture et toi et le pilote tu vois et j'ai l'impression que la OBAO moi avec ma piste défoncée oula qui c'est qui est parti ? Stéphane Stéphane et du coup en fait j'ai l'impression que la voiture elle est collée au sol avec la OBAO et avec la Mugen même quand elle est au sol j'ai l'impression qu'elle était sur un nuage et je sentais pas vraiment l'aspect des roues qui collait sur la voiture donc j'ai l'impression de faire gaz gaz et que tu sais il y avait rien qui venait tu vois donc j'ai pas eu la même sensation avec le Mugen qui est que la OBAO ouais 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 et tu mets tout toi en huile de div tu mets combien tout sur ta OBAO la VSE j'ai 10 10 au centre 7 devant et 5 derrière bon bah les gars on va commencer à dire au revoir c'est vrai c'est vrai que demain je vais mettre les cœurs d'un sous les yeux ouais non de toute façon demain matin c'est pareil voilà puis j'ai fini de découper le noir j'ai sorti le noir et les chromes demain je peux attaquer la peinture du chrome et des noirs voilà voilà sur ces belles histoires c'est pas combien ça on t'a pas trop laissé parler bah écoute il y a des moments quand j'ai besoin d'être concentré ça m'arrange aussi que vous pariez ça t'a fait un peu radio comme ça voilà non non c'est bien sinon franchement les dessins de carrosserie et là tu vois j'ai passé la soirée c'est retourne le baccaro pour que je voie tu vois là on ne voit pas de ce côté là montre nous de l'autre côté alors on ne voit pas bien parce que là il y a ça 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 ici sur le toit et là comme ça sur les côtés et derrière au dessus du toit comme ça c'est dur de s'imaginer à ce stade là ouais bah avec la photo que j'ai vue sur discord si ça va quand même mais c'est vrai quand j'ai pas de photo tu vois ça a du mal mais ouais ouais moi ça va sûrement bien sortir ouais bah j'espère je l'espère y'a pas de y'a pas de raison ah non bon bah merci messieurs d'avoir suivi ce live ce live se termine je remercie tous ceux qui étaient présents et je remercie Tamiya, Steph, Rémi, Gers la stunt bah écoute au revoir à tous salut le chat et bonne nuit tout le monde ciao ciao la stunt ciao Tony ciao Steph salut la stunt salut Tony ciao Gers bon bon